Musique Chers amis et bonnet motors, bonsoir à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en direct live sur la chaîne numéro 10 C'est Bracing francophone pour vivre ensemble le quatrième rendez-vous de la saison du championnat CFDR Fall Championnat francophone Dirt Rally Et oui c'est déjà la quatrième manche une semaine après la manche numéro 3 Et oui exceptionnellement on ne fait pas d'écart de 15 jours entre deux manches Puisque le week-end prochain vous le savez nous serons du côté du Mans pour la finale IME Warrior Final Dans le cas des MS Series en karting pour suivre notre recherche Julien Chastanet qui sera du côté de la piste Donc ce qui fait que, et encore une fois je remercie grandement l'organisation du CFDR Qui a accepté d'avancer d'une semaine cette manche numéro 4 pour être sûr d'assurer la retransmission Parce que bah oui c'est toujours mieux et je pense que vous serez d'accord avec moi chers abonnés, chers spectateurs Et puis les pilotes aussi c'est toujours mieux quand on est retransmis que quand on ne l'est pas Pour ce genre de course, de belles soirées de course aussi qui s'annoncent et à laquelle vous allez assister Le tout en compagnie d'un homme à la double casquette ce soir C'est Riermi Fraouli qui sera à mes côtés, bonsoir Jérémy Bonsoir à tous, bonsoir Manji, très heureux de vous retrouver ce soir Voilà voilà, envie de passer cette soirée en ta compagnie Donc oui, une semaine plutôt qu'à l'accoutumée Donc encore grand merci comme je l'ai dit pour cette petite adaptation de calendrier Je dis ça à ton nom et puis aussi de notre cher VTT Rider aussi qui sera à la piste ce soir Et qui est également dans l'organisation de ce championnat Donc mais c'est rendez-vous Destering qu'on va suivre dans ces quelques petits instants D'abord petit point sur le classement quand même, il faut un petit peu contextualiser la chose avant de se lancer Donc vous voyez un Valentin Clouseau qui est actuellement leader du championnat avec 81 points son actif Devant Cam Cam de la Bayerix à 62 points 53 points pour son équipier Venox Puis 44 points pour Dim 39 pour Tempk de la team Rocket Anthony à 36 points Baptiste, donc ça se prononce comme ça 32 points Benjamin Blanvina à 30 points 29 points pour Jeffrey Page 27 points pour BBR 24 pour VTT Rider 21 pour Bilus Pierre-Marie et Dylan, tous deux pour la team Rocket sont à 20 points Braise Max et Fanatic sont à égalité à 15 points Jérémy tué à 12 points 17ème Puis on a Phoenix avec 10 points Et puis enfin Mister Sebring et Ludovic de la team Rocket Qui n'ont pas encore marqué 2 points Mais ça me serait tardé peut-être pour l'un ou pour l'autre Le classement des équipes Maintenant si on y regarde La RX Sim est en tête 117 points sont actifs 2 points d'avance sur la BRX Performance Puis la team Rocket dispense numéro 1 71 points Oui il y a un petit écart quand même là déjà entre cette 2ème et 3ème place 65 points ensuite pour la RX Sim Belgium La EKS Sport à 30 points 29 points pour Avenir Motorsport 27 points pour la team Rocketisport numéro 3 Ainsi que la Equinox Motorsport Et puis 25 points pour la GCK Academy La Monster Energy est à 24 points Et puis la team Rocketisport 4 et 2 A égalité avec 20 points Ça c'est pour les classements Maintenant pour ce qui est des line-up de ce soir Regardez un petit peu ce qui nous attend Dans la première série pour la Q1 Nous aurons Dylan Fanatic Cam Cam VTT Rider Baptiste Donc on aura de la team Rocketisport On aura de la BRX On aura de la GCK Et on aura La EKS Il me semble Pour le cas de notre cher VTT Rider Si je ne dis pas de bêtises Mon cher Jérémy Monster Energy Monster Energy J'étais pas long J'étais chez Audi Mais pas la bonne écurie Bref Série 2 On aura Dim Pour la RX Sim Jeffrey Page Avenir Motorsport Anthony Tech Belus Donc on aura aussi De la team Rocketisport Dans cette série là Et puis enfin Pour la troisième série On te retrouvera Mon cher Jérémy Avec Beber de la team Rocket Avec Venox de la BRX Et puis Mister Sebring Qui fait apparition Dans ce championnat A côté de ce soir Donc Sacré line-up aussi Pour cette troisième série Je te souhaite bien du courage Mon cher Jérémy Le circuit Pardon ? Ça devrait aller Ouais Ça c'est ce que tu dis Effectivement Le circuit d'Estering Vous le redécouvrez Si vous le connaissiez déjà Ou sinon vous le découvrez C'est portion en terre Matérialisée Par Les parties En brun Sur la carte Le Joker Lap Le tracé matérialisé En rouge Comme vous voyez habituellement Un circuit très court Même pas un kilomètre Pour le coup Ça va aller très très vite Sur ce tracé quand même Jérémy Oui oui C'est un circuit très rapide C'est simple Pour faire un peu Un peu Le truc Vous faites le tour A peu près en 30 secondes Ouais Donc voilà Un circuit très rapide Mais qui n'est pas aussi simple Surtout au niveau du tourjoker Parce qu'on voit On a quand même Un petit épingle Qui est très chiant Mais sinon en général Un circuit relativement Assez simple Surtout Surtout dans la deuxième partie Du circuit Mais c'est surtout Le premier virage Le premier virage Surtout lors du départ Et le tourjoker Ouais Donc C'est pas forcément De toute facilité On va voir comment vont Se débrouiller nos chers pilotes On va pouvoir lancer Le premier run Si bien sûr Les pilotes sont prêts Moi je me suis Ouais oui Ils sont prêts Je les mets juste Je les mets juste Dans le bon ordre Voilà exactement Sinon Ça va encore Au spété sinon Ah oui effectivement Alors genre J'en connais un Qui Un qui Assez à cheval Là dessus Oui J'ai l'impression Oui Et qui va me faire La morale surtout Vis-à-vis de ça On le salue Il s'appelle Vtta Riders Oh mince Je viens de donner son nom Voilà mais Mais sinon Non Ils sont Ils sont tous là Je vais pouvoir prévenir Mon cher Quentin Comme quoi On peut lancer Je lui envoie tout ça Et puis de ne pas Oublier d'enregistrer Les chronos Ouais mais ça Je m'en occupe Ça je m'en occupe De ça Je lui enverrai Les chronos Les chronos En temps réel Ça marche Ça marche Ok On en profite aussi Pour remercier Terdilan De la Team Rocket eSport Pour le follow Qui vient de nous adresser Du côté De Twitch Donc merci pour le follow Et sois le bienvenu Sur la chaîne Salut également Salut à Bébert A Gachette Donc à Adrien Lagache Salut également A Cam Cam de la Bérix A Nordim Donc Dim De la Bérix De la RxSim Tech de la Team Rocket eSport Benjamin Aéro également Et puis Salut Fanatic aussi Qui sera côté piste Ce soir Lui également Et puis Merci mon cher Jérôme Pour le resub Alors que là On commence bien la soirée Et dis donc Directement avec De la pluie En veux-tu En voilà Et ben Ça nous annonce Déjà un bon lancement Pour cette soirée Moi je vous le dis Il risque d'y avoir Un peu de chahut Sur la piste Je vais pas dire Un peu de dégâts Mais Oui peut-être aussi Si ça se trouve Un petit peu Ouais Après c'est un ton Typiquement allemand Nos amis allemands Faut apprécier Cette réflexion Effectivement Dans ces cas là Les réseaux sociaux De la chaîne On vous les rappelle Une nouvelle fois Au cas où Pour ceux qui nous rejoindraient Facebook Toute l'actu De la chaîne En temps réel Instagram Pour des bonus Et coulisses Insides exclusifs Qu'on vous propose Sur des événements réels Ou virtuels Parfois aussi Twitch Pour tous les lives N'hésitez pas A follow Ou à sub Sub gratuit Pour les abonnés Prime Donc ceux qui ont une couronne Devant leur pseudo Sinon c'est 3,95€ Ou 99€ Par mois Et enfin Youtube Pour tous les replays Toutes les VOD Disponibles 24h sur 24h 7 jours sur 7 Et dans les heures Qui suivent Les retransmissions Et oui Chez nous Ca traîne pas C'est comme ça Allez On va pouvoir se lancer Avec ce premier groupe Bien sûr Bien sûr N'oublions pas Du côté de la régie S'il vous plaît A mettre L'infographie Aussi Bien sûr Voilà Comme ceci Pour bien indiquer Dans quelle qualification Et dans quelle série Nous sommes Parce que Voilà C'est toujours bien aussi D'être tout à fait clair Parce que parfois On se demandait Mais tout fait bien Mais tu fais bien Tu fais bien Voilà C'est pour plus de clarté Également pour vous Les abonnés Dans ce cas De figure On est parti Et donc là Avec On envole visiblement Pour Baptiste Oui C'est ce qui semble Se présenter On se frotte un peu Entre Vtta Raider Et notre chère fanatique Alors que devant Entre Cam Cam Et Dylan On va presque Se frotter un peu Boing Boing Petite touchette Oula attention Derrière Vtta Raider Un petit peu En difficulté Ah on le sait Vtta Raider Qui n'est pas à l'aise Avec la pluie Non Mais par contre Un Philippe Qui l'est un peu plus Et qui l'a Un peu bloqué Vtta Raider Pour le coup L'étant bloqué Avec ses murs De pneus extérieurs Le Joker Lap Qui est déjà franchi Par Baptiste Qui l'est également Par Philippe Oui Et devant toujours Dylan et Cam Cam Qui reste à proximité Un Joker Lap Qu'il faut Assez bien négocier Parce que ça peut être Le genre d'endroit Où on peut perdre Beaucoup Beaucoup de temps Oh oui Surtout avec le virage Attention là Avec le cul-là Et justement Dylan qui en profite Pour aller dans le tourjoker Voilà Avec ce virage Très très lent Dans cette portion là Très lent On jette la voiture Là ici On part pas ses habitudes Pour le pilote de la VRX On a de temps en temps Aussi le classement Qui s'inverse C'est avec la resynchronisation Apparemment Apparemment je vois Que Dylan n'a pas validé Son tourjoker Ah Ah oui Ah oui en effet Le tourjoker N'est pas comptabilisé Pour Dylan Alors ça Est-ce que c'est un bug Je sais pas C'est la première fois Que ça nous arrive ça Ouais Pourtant Il l'a Pourtant Il l'a pris Je l'ai vu Fermin d'y aller Bah non Là j'ai quand même Un doute J'ai un doute aussi Mais Alors ça bug souvent Nous dit tech Sur le chat Bon ça après Bugmasters représente Bien sûr On est à l'habitude A force Alors on va quand même Regarder Non il va pas Mais apparemment Il l'aurait pris Il l'aurait bien pris Oui oui Il l'a pris Donc du coup Ça fait Cam Cam Le plus rapide Devant Dylan Puis Baptiste Ensuite Puis Bah oui Bah oui Mais Quentin Et Philippe Mais là Le classement Il est un peu faussé De ce fait Avec cette Jockerlap Non comptabilisé Alors qu'il y est passé Donc Bah c'est ça Du coup Il se prend 30 secondes De pénalité Un peu pour rien J'ai envie de dire Mais Ouais c'est C'est bizarre Ouais ouais Là Donc On va dire Que donc 2.13.505 Pour Cam Cam 2.18.735 Pour Baptiste Mais en réalité Entre les deux Il y a Dylan Avec un 2.15.019 Si on retire Cette pénalité De 25.878 Pour VTT Rider Et de 31.215 Pour Philippe Donc fanatique Mais Là on va On va essayer De voir Si on a L'image Peut-être En régie Je me retourne Vers L'effectif Pour savoir Si on peut Révoir l'image Potentiellement Parce que Là il y a quand même Un léger doute Qui subsiste Ah ouais Clairement On est en train D'essayer De vérifier ça Pourtant moi J'en informe Quentin aussi Donc du coup J'en informe Mon homologue Du coup Mais Ouais parce que Là Bah ça Ça chamboule Ça influence Le conseil Ah clairement Sans le Sans le vouloir quoi Donc Alors On va pouvoir Vous recaler ça On va pouvoir Vous le réafficher D'ici quelques Petites secondes Me signale-t-on Pour confirmer Ou infirmer Cette prise De tour Joker Est-ce que Il vaut mieux Être sûr Quand même Dans ces cas-là Parce que C'est la première fois Je crois Enfin moi J'ai pas souvenir Que ça soit arrivé Précédemment Ce genre de De problème J'ai pas l'impression Donc Là Mieux vaut quand même Être sûr Et vérifier On va regarder Justement Là On me dit Ça y est On va pouvoir Vous caler Les images En question Donc Bah les voici Les voilà Alors là Donc on voit Ça jouait des goudes Un petit peu Entre les deux Entre Cam Cam Et Dylan Et on voit Dylan Qui Là Là il y est bien Là il y est rentré Il est rentré Clairement Il y est rentré Cette image là Le confirme Donc il est bien présent Il est bien passé Par ce Joker Lap Ça y a pas de doute Maintenant On va quand même Scruter La sortie aussi Pour être sûr Mais regardez Là au fond Au fond de l'image Il est aussi Dans la sortie Bah il est aussi Ouais Maintenant Qu'est-ce qui aurait fait Que ça ne l'a pas validé Bah je sais pas Est-ce qu'il y a Une mauvaise trajectoire De prise Dans ce tour Joker Je pense pas Je pense pas Que ça va voir Avec la trajectoire Je pense pas Mais Maintenant Après J'en ai informé Quentin Maintenant Est-ce qu'il a enlevé Les 30 secondes De pénalité Je sais pas Mais Ah non Oui Il a enlevé Il a enlevé Les 30 secondes De pénalité Donc il a Il a bien compté Le temps officiel On va dire De Dylan Donc du coup Bah oui Parce que ça serait Ça serait un peu Ça serait un peu injuste Donc du coup Donc du coup C'est sûr Autant faire les choses De manière légitime Et honnête Non mais Très clairement Alors Voilà Dylan qui nous dit Merci J'ai trop pris A l'intérieur Apparemment Ah C'est peut-être pour ça Attention quand même Une fois mais pas deux On va dire ainsi Presque Mais même Je comprends pas Pourquoi ça Ça l'a pas compté Quand même Donc du coup Mais bon Parce qu'à la limite Il aurait Il aurait Court-circuité Je vais dire Il se serait pris Une pénalité Pour le court-circuitage Mais le Joker là Pourrait quand même Oui Le Oui Très clairement Oui Mais bon Là il Je sais pas C'est bizarre Donc du coup Bon voilà Maintenant on va passer A la deuxième série Donc En effet Oui Deuxième série Qui va se lancer Dans quelques secondes Toujours ce tracé Destering Avec toujours Cette pluie battante Donc Comme vous l'avez vu Et Gretsch Qui est sur le chat Qu'on salue également Qui encourage tech Evidemment Team Playstation Nous dit-il Bah oui Mais on est sur PC Attention Qu'on ne s'y trompe pas Oui mais c'est des amis Mais c'est des pilotes Et amis de long date Effectivement Qui s'étaient sur la plateforme De chez Sony Pour le coup Il a pris de trompe à l'intérieur À l'entrée Voilà Je me précise Dylan Aussi Le fanatique Qui nous dit Bon pour moi Ça s'arrête ici ce soir Ah bon Oula Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il nous raconte déjà Le Qui ça Le cher Philippe Là qui nous dit Que ça s'arrête pour lui ce soir Déjà Bah C'est tôt Attendons un peu quand même On est la première qualifiée Il y a encore trois autres affaires Ne relâchons pas Les efforts Tout de suite La soirée ne fait que démarrer Mesdames et messieurs Ouais oui Et pour vous aussi D'ailleurs Qui nous suivez En direct Le Joker Lap Le voici Avec cette fameuse Cette portion très signeuse Ah il arrête D'accord Ok Ouais il avait dit Qu'il n'était pas Qu'il n'était pas très en forme Donc du coup D'accord Bah du coup voilà L'abandon est donc Acté Là ici Pour 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 Fanatic Dommage Mais oui Dommage Dommage Bon en attendant Cette deuxième série De Q1 Anthony Dim Billus pour Billus pour L'RX Sintech pour L'intim Rocket eSport Et puis Jeffrey Page pour Avenir Motorsport Et qui a disparu Des convictions Pour Jeffrey Page Apparemment Euh ouais Alors 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 que Billus est déjà Parti De son côté Euh Qu'est-ce que Qu'est-ce que Alors Est-ce que Je vais la source Oui Hop là Waouh Dib et Anthony Oui C'est Ballet synchronisé Là ici C'était plutôt Pas mal Petite touchette Ici à l'extérieur Pour Dim Mais est-ce qu'on va aller Au bout de cette course Du fait de l'absence De Jeffrey Ou va-t-il être basculé Dans la Dans la dernière série C'est en train de discuter Du côté Ah oui Non Bah sur Bug autant sur Play Que sur PC Bah ouais Ça Gretsch Oui Ça Évidemment Bah ça En même temps C'est pas nouveau On connait la réputation De Codemaster Maintenant Oh et Bah Il y a un pilote Qui vient d'arrêter Ouais on restart 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 Confirmation On stop ici Les efforts S'il vous plaît Arrêtons immédiatement Exactement On a dit Arrêtez immédiatement Et ils reprennent Ah oui Mais Ouais mais Qu'on redémarre tout de suite Là Oui On a Voilà On a pas que Que cette course C'est à faire Là oui Alors Parce que du coup Moi je suis obligé De recréer la session Donc Bah oui En plus de ça Bah voilà Donc imaginez Bah non Si tu es toujours Connecté en tant qu'autre Normalement ça devrait aller Je pense Non 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 Mais j'ai dû quitter la session Ah d'accord Ok Bon bah Ok ok Ouais vous inquiétez pas Ça va aller assez rapidement T'inquiète pas Je dis ça pour la boutade Bien sûr Alors du coup Que je vérifie que là Tout était bon Oui ça c'est bon Les quatre tours Ça c'est pas mal Ok Alors du coup Petites vérifications Qui sont en train Qui sont en train d'être opérées Par notre cher Jérémy Voilà Et comme je disais Double casquette C'est même triple casquette Pour le coup Bah oui C'est même un chapeau Et c'est un chapeau J'en connais un qui râle Parce qu'il s'occupe de tout Donc C'est un chapeau même Carrément J'ai envie de dire Il faut pas baiser non plus Oh Tu sais Oh ma chapeau Il y en a un Moi qui en met très rarement En plus On en aura appris plus Sur J'allais dire La vie privée De notre cher Jérémy Du coup Voilà Comme ça Vous n'êtes pas venu pour rien Mesdames et messieurs Entre guillemets Bon En attendant Donc On est en train de rejoindre La sévion Voilà Voilà qui est fait Ça devrait aller mieux Dans ce cas Hop On est déjà En spectateur Comme ça On est tout pareil Merci René La régie Très réactive De cette chaîne Vous en avez l'habitude Maintenant Voilà Quand c'est pas la buvette C'est réactif comme il faut Ça il n'y a pas de soucis Donc De ce côté là Ah et Buckmaster Bah oui Gretsch Bah A force Avec F1 Entre F1 et Dirt Je pense qu'on est On est bien vacciné Maintenant J'ai presque envie Allez c'est parti En fait dans Covid Le cause c'était pour Codemasters En fait Je viens de me rendre compte Ah C'est peut-être pour ça Ouais tu vois C'est subtil Mais bon Allez On repart donc Pour cette série 2 Pour la Q1 On revoit ce tracé Dans le nord De l'Allemagne Mais oui Fais gaffe à ce que tu dis Je te rappelle que c'est la merde Depuis un petit moment Ouais c'est vrai aussi Oui oui Je sais Donc C'est vrai que même moi Même moi il m'était arrivé déjà De me prendre des déconnexions aussi Bah ça arrive à tout le monde Après On n'est pas à l'abri De toute façon Voilà Que ce soit le jeu Que ce soit les connexions internet Que ce soit Voilà Et quelle que soit la plateforme aussi Aussi Un également Parce que Bah si vous pensez Être à l'abri Sur une plateforme plus qu'une autre Non 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 C'est Clairement pas Clairement Clairement C'est Non Voilà De ce fait Le Joker Lab Non Allez On va donc reprendre les mêmes Et recommencer Alors non Il n'est pas en cross plateforme Xbox Non Il n'y a pas de cross plateforme de toute façon Sur Dirtral 2.0 Il n'y a que sur F1 22 En termes de jeu De course De ce type En tout cas De sim un petit peu Ou d'arcade Qui est disponible en cross plateforme Il n'y a que F1 Donc non Il est bien sur PC Même si en effet Autrefois Enfin autrefois Je sais comme si c'était d'un temps bientôt Il était sur la plateforme OUX Vert On est parti donc Pour cette deuxième série Tout le monde s'est bien élancé Cette fois-ci Pas de problème Et pour l'instant Jeffrey Page Qui reprend les devants Pour la concurrence En train de se dire Ah bah Sa déconnexion Aurait fait qu'on aurait eu un avantage Bah là C'est perdu Bah là Que nenni Que nenni Que nenni Bouteillage un petit peu Là ici Ouais On rappelle qu'il y a 4 tours à faire Et que Pour les qualifications On prend le chrono global Pour faire l'ensemble du run Hop là Tech Avec Ouf Oh là Oh bah il y a un bouteillage Dans le jour de joker Là ici du coup Tech qui bloque Edim et Abilus Les deux belges Qui a été un peu poussé par Anthony Et Anthony Qui n'a pas pris le tour Qui Pareil Il y a eu le bug Je crois Ah non Anthony qui n'a pas pris le tour Non non Il n'avait pas pris lui Ouais non non Donc il reste plus que Jeffrey et Anthony C'est ça Alors que je remercie KD213 Z Kefta J'espère que j'ai bien tout prononcé Comme il faut A qui je souhaite Bienvenue sur la chaîne C'est son pseudo Donc Oui je sais Voilà Anthony voilà Qui prend le joker Cette fois-ci Et il est bien validé Voilà On va en même temps aussi Vérifier à chaque fois Je pense Le monde est bien validé Pour le moment Voilà Donc il ne restera plus qu'à Jeffrey Page A franchir ce tour joker C'est ça Voilà Bienvenue à toi KD Je vais dire comme ça KD Tu ne m'en voudras pas Sur le chat Sinon s'il y a Autre manière de t'appeler Je ne vais pas le signaler Donc bienvenue Et qui me dit Trop bien ce jeu Voilà Apprécie en plus Il y a une bonne flec d'eau Quand même Avant l'épingle Il faut vraiment faire attention Dans ces conditions Evidemment on aura Un peu plus d'informations De ressentis aussi Lorsque tu auras Fait ton run D'ici quelques instants Puisque la prochaine série Tu seras dedans Donc Bah oui De ce fait Avec un petit peu De concurrence quand même Oui bien sûr Bien sûr Et donc du coup Voilà Jeffrey Page Qui va dans le joker lab Pas de soucis C'est bien validé Et donc il finit ce run En étant le plus rapide Anthony En 2 Oui Voilà Tech en 3 Sim Dim pardon Dim Oui Et Bilus Enfin En 4 Voilà En 5 plutôt On va y arriver On va y arriver Oui On va y arriver On va y arriver Donc En tout cas Jeffrey Page Donc 209 Tout pile 216 318 Pour Anthony 217 245 Pour Tech 218 977 Pour Dim 225 Ce serait peut-être Cadet Qui parlerait Non il parle de lui même Ah Parce qu'il Oui Evidemment Oui On en avait parlé La semaine On en avait parlé La semaine passée Effectivement Qui a participé A cette compétition Qui a été titré Aujourd'hui Aujourd'hui Ah d'accord C'est tout frais alors Eh oui Ah ok Bah félicitations Félicitations Dans ce cas Bah voilà Bah il faut le dire Il faut le dire Tout de suite On nous met pas en courant Qu'est-ce que c'est Cette affaire là Il faut également En parler Bah oui Dans ce cas là Donc bravo 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 Pour ce titre Obtenu dans cette WRL Donc championnat On va dire Pan européen Sur D'Ortani 2.0 En rallye cross Je précise toujours Parce que bon Il n'y a pas que le rallye cross Sur D'Ortani Il y a aussi Tout simplement Les rallyes En spécial Classique Mais bon Là on va dire Que c'est un peu moins Mis en avant Que le Rx Voilà Soyons honnêtes là-dessus Donc de ce fait Et Adrien Lagache Qui lui a fait La troisième place Pendant ce temps là Donc C'est ça Encore une fois La France Terre de champions A ce niveau là Donc Il est plutôt pas mal Il est plutôt pas mal Bon du coup Vélox a rejoint Je l'ai pas On a mis Est-ce qu'il arrive A rejoindre Ah Bon Bébert Du coup Il faudra rajouter Monsieur Fraoli Ici présent Pour pouvoir Rejoindre la session Oui Ou alors Via quelqu'un d'autre Mais Ou bien via Vélox Ou bien via Mister Sebring Ou via lui-même Mais non Ça parait un peu Impossible Quand même Enfin Quoique Non je suis pas Dans la session Mais je vais T'inviter A rejoindre ma session Oui non Ça ça marchera pas Non 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 Ah il faut que j'invite Il faut que j'invite Quentin Inviter Quentin Parce que VTT Raider Puisque VTT Raider A Bébert dans ses contacts Oui Comme ça ainsi Ça peut faciliter Les histoires Pendant ce temps là J'ai juste Petit détail Certes Mais bon Au cas où il y a du chat vocal Ingame On préfère couper Les audios de tout Voilà Ce qui est en général C'est rare Mais C'est très rare Je préfère quand même Prendre la précaution Pour pas que Ça vienne déstabiliser Nos spectateurs Et bien abonnés Ou bien Miguel L'ingestion Qui est en régie Et aussi Quand il n'est pas Dans sa tête Dans sa bétonnière Mais bon bref N'importe quoi Ça c'est un autre débat Mais bon Qu'est-ce que tu veux Donc Jerem est là Vénox est là Bébert est là Il ne manque plus Que Donc Mister Sebring Et voilà Quentin Qui est l'anglais C'est un arrêteur Qui a quitté De ce fait Donc il ne reste plus Que Mister Sebring A rejoindre Monsieur Garwil Donc Ça j'aime Oui Oui vas-y Ça agirait De se bouger Un petit peu Là quand même Ça serait bien Oui quand même D'aller De pas Trop Tarder Non plus Quand même Effectivement Puisque c'est l'heure Pour rentrer en scène Alors on va Peut-être faire Venir notre cher fanatique Puisque Il a Il stoppe Pour la soirée Bah Viens mon cher Fumilip Viens 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 Donc J'ai vu ton message Donc Si tu veux venir nous rejoindre Pas de soucis Faudrait juste Oui je dis ça tout de suite Pour nos amis En régie Au montage Du générique de fin Pensez à rajouter du coup Le nom de Philippe Dans le générique de fin S'il vous plaît Comme ça Ainsi On sera très bien Il est là Notre cher Philippe Bonsoir 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 à tous Bonsoir Bonsoir à tous Voilà Qui aura été là Sur les trois fronts Cette semaine En termes de diffusion Oui mesdames et messieurs Un homme tout terrain J'allais dire Enfin Bon Oui non Parce que ici J'ai décidé De raccrocher Pour le rallye cross Malheureusement Mais bon Voilà C'est clairement pas Ma catégorie C'est clairement pas Ma discipline Je me sens pas à l'aise T'aurais essayé Quand même J'aurais essayé En tout cas Mais voilà C'est pas ma discipline Mais je préfère Arrêter les frais Que de continuer Alors que je sais que Je n'y arrive clairement pas Bon bah Après est-ce qu'il fait Que ton matériel N'aide pas aussi Aussi Je suis mal mis Pour le moment Le matériel N'est pas Enfin J'ai un bon matériel Mais bon Je suis mal placé Donc pour le moment Ça ne m'aide pas beaucoup Pour ce style de discipline Donc pour le reste Ça va Mais pour cette discipline Malheureusement Je suis pas à l'aise Je ne me sens pas bien Donc je préfère arrêter Pour le moment en tout cas Mais c'est pas Portes fermées Définitivement Mais voilà Ça peut être Ben la portes fermées Non Mais en tout cas Pour cette saison Ben Ce sera terminé Voilà Au moins tu auras fait Quasiment la moitié du championnat Au moins Pour te repérer On verra bien On verra bien la saison prochaine Quand j'aurai mon nouveau matériel Et puis voilà Peut-être que d'ici là Ben ça ira mieux Ouais En tout cas C'est tout ce qu'on fait Donc du coup Ben tu es avec nous Voilà Tu vas nous accompagner Et puis tu vas surtout assister Au run de Jérémy Que je vais isoler en audio Tout de suite Pour qu'il se concentre N'est-ce pas Jérémy ? Magnifique Ça fait Allez Donc du coup Mon cher Philippe C'est le moment Si tu veux dire Quel que ce soit Au sujet de Jérémy C'est le moment Il ne t'entend pas Donc Non il n'oserait pas Mais il sait déjà Tout ce que je parle Je dis ça pour la boutade Bien évidemment Et vous sur le chat aussi Si vous le souhaitez Voilà Donc voilà Béber qui encourage Justement notre cher Jérémy Et voilà Et Quentin Qui nous dit Plus de la moitié Bravo à toi Philippe En tout cas Voilà Donc t'as quand même Quentin qui te félicite D'avoir fait l'effort D'aller Merci Mais je reviens J'ai pas fermé la porte Mais je reviendrai Quand j'aurai un matériel Beaucoup plus Voilà Beaucoup plus adapté Parce que bon C'est vrai qu'avec l'open wheel C'est impossible A construire Avec une roue type GT Monoplace En effet Sur le rallycross C'est pas forcément Facile C'est pas forcément ce qu'il faut Et voilà J'attends pour acheter Le nouveau matériel Voilà Donc Voilà Ce sera peut-être La saison prochaine Oui Ce sera pas possible Comme dirait C'est le Terminator Un peu du rallycross Ainsi notre cher Philippe I'll be back Comme il dirait Dans ces cas-là Oh tu sais Bon alors Béber Mister Sebring Venox Et Jérémy Fraouli Donc sur la piste On a de la Renault On a de l'Audi On a de la Ford On a de la Mini Pour une fois Une course en Peugeot Dis donc Ça arrive tellement rarement C'est parti en tout cas Avec un bon envol Pour Jérémy Justement La petite touchette Ici entre Mister Sebring Et Venox Mais ça va Ça s'est bien passé Dans l'ensemble Hop là Oh là Mister Sebring Qui est parti En tête à queue Dans la ligne droite C'est bon Il repart Le qui avait gagné A Abu Dhabi Il y a quelques saisons D'ici On se rappelle Et devant Jérémy Fraouli Qui tient Face à Beber Qui vient Comme on disait Tout à l'heure D'être titré Dans le championnat WRL En l'occurrence Donc Voilà C'est quand même Pas rien Un champion Pan-européen On va dire Ainsi Sur Un championnat De rallye cross D'art rallye Et qui pour l'instant Est tenu Par Jérémy Ouais Jérémy Qui a l'air Très très à l'aise Sur ce tracé On a ouvert Un peu trop vite On l'a ouvert Un peu trop vite Bon On dit plus rien Voilà C'est ça Exactement Attention Oh Vénox Là Jérémy Qui se sont fait Un peu Surprendre Ici Avec ce mur De pneus extérieurs On t'a vu Le toucher Aussi Tout à l'heure C'est une portion Pas forcément simple Non plus Tout comme Ce tour joker Oh non Parce qu'il faut arriver Pour le tour joker Il faut arriver Très très vite Pour essayer De balancer La voiture Avec le frein à main Mais c'est très difficile C'est vraiment très étroit En plus Il faut vraiment bien Calculer son coût Je pense que c'est là Des jokers les plus durs De la saison Après le reste Moi perso Il y a que là Qu'il fallait utiliser Le frein à main Sinon Sur le reste De cette nuit Pour moi Il suffisait de jouer Un peu avec l'accélérateur Et le frein Et la voiture Se balance assez vite Regardez le jeté De la voiture De Beber Dans la première épingle Tu disais Qu'il ne fallait pas Le frein à main Lui il l'a bien mis Et bien avant Pour le coup On voit qu'ils ont l'habitude Ils sont vraiment Très performants En rallye cross Très à trois En effet On ne peut que saluer Leur talent Sur cette discipline C'est clair Clairement Regardez même ici Pour inscrire la voiture Dans le joker lab Ok C'est aussi Voilà En même temps J'ai envie de dire La mini est très petite Oui aussi Très très étroite Très petite Je pense que c'est L'une des voitures Les plus intéressantes Mais Il paraît que c'est une voiture Qui n'est pas facile Non plus à piloter Donc Elle a ses atouts Et ses avantages Voilà Mais bon Il faut voir A la longue durée Mais en tout cas J'ai l'impression Que pour Weber Ça ne le dérange pas En effet De 12,168 En tout cas Tant le plus rapide Pour lui Venox De 15,534 De 20,684 Pour Jamie Frollier De 28,535 Pour Mister Sebring Et Comme le dit Dylan Weber champion Du tirage de câbles Bah oui Forcément Dans ces cas là Effectivement Il y avait comme meilleur tour 31,6 Voilà 31,656 C'est plutôt pas mal Quand même Pour le pilote De la team Rocket eSport Venox Qui termine Deuxième Jérémie Forlu 4 Et puis ensuite Il sort ses brinks Pour ce groupe-ci Enfin pour cette série-ci Maintenant on va pouvoir Oui C'est dommage pour Jérémie Parce qu'il était bien parti Je pense que La petite erreur Dans le virage Où il a pris le sable Malheureusement Il lui a coûté La première ou la deuxième place C'est dommage Parce qu'il avait fait Un bon run Bah justement On va l'évoquer Avec Jérémie Puisqu'il nous a rejoint Ici Enfin on l'a Désisolé De son De sa De sa pub de concentration Bon Tu le tenais quand même Au début Notre cher Weber Et puis Au début Erreur à la con Tout simplement Il m'a mis la pression Je n'ai pas supporté Bah voilà Ce qui fait que J'ai freiné un chouille Trop tard Bah du coup Ça a tiré tout droit Ça arrive Après c'est que Le premier run Donc du coup Voilà C'est le temps De m'habituer aussi Aux conditions A la voiture Voilà donc Mais en tout cas Oui j'ai eu Un bon départ Mais en tout cas C'était bien fun C'est prometteur C'est prometteur Voilà Faut quand même Le dire et le souvenir Donc du coup Jeffreepage Le plus rapide De cette Q1 Devant VBR On a Cam Cam Ensuite comme troisième chrono Puis après ça On a Dylan Puis ensuite Venox Après ça On a Anthony Puis Tech Baptiste Dim Jamy Puis Bilus VT Trider Et puis Mr Sebring Et puis enfin Philippe Mais qui a arrêté Comme vous l'avez entendu Il y a quelques instants D'ici Donc ce qui veut dire Que pour le premier groupe Pour la première série De la Q2 Nous aurons Mr Sebring Avec VTT Rider Bilus Et Jérémy Bah moi oui Voilà Alors est-ce que c'est une série de 4 Mais est-ce que c'est une série de 5 Euh J'ai pas confirmation Oui 5 4 Donc les 4 Donc Donc là Donc Mr Sebring VTT Rider Bilus Jérémy Et Dim Du coup Dans la première série La deuxième série Il sera avec Baptiste Tech Anthony Evenox Et la troisième série Avec Dylan Camcam Beber Et enfin Jeff Répage C'est ça Les gros calibres On va dire Les grosses écuries Sont sorties Là du coup Bah ouais ouais Ils auront sorties Dans la troisième Alors VTT Rider Bilus Moi et Dim On l'avait dit Exactement C'est ça Donc pour Se relancer Dans Oh là là Me retrouver avec VTT Rider Ah oui C'est à dire Les joyeuses retrouvailles Là ici Entre les admins On sait On le rappelle quand même Pour ceux qui arriveraient Pour la première fois Que VTT Rider Et Jérémy Sont les deux Co-admins De cette ligue Enfin De 100 championnats Francophones Ce CFDR championnat francophone D'Eurt Rally Donc Ce qui veut dire Que Bah forcément Il y a la petite Guiguerre un peu de coq J'allais dire comme ça Qui va se refaire Sur la piste Un petit peu De savoir qui c'est Qui va être devant l'autre Mais c'est une bonne guerre C'est une bonne guerre Oui oui Attention Oui 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 quand même Précisons quand même Les choses Même si En termes de chrono Pour l'instant Avantages à Jérémy Sur VTT Rider Sur la Q1 Oui mais attention J'en dis pas plus Parce que Attention parce que VTT Rider Aujourd'hui Est très très bon Sur la pluie Ce qui n'est pas En général Son cap Il n'est pas très à l'aise Mais là Aujourd'hui C'est vraiment entraîné Non attendez Il manque quelque chose Non c'est Mr. Sebring Non ? Oui si Mr. Sebring Oui tout à fait Donc Mr. Sebring Tu peux revenir Non non c'est 544 Donc c'est Jim Billus Toi VTT Rider Et Mr. Sebring Bah oui Ah oui oui J'avais oublié de l'inviter Vous aurez compris Il a eu son bac C'est pas avec les maths Du coup Oh non ça va très clairement Alors moi qui est niveau bac C'est vendredi aussi Oui aussi Voilà moi qui ai travaillé 3 jours en plus cette semaine Oh là là Mon dieu Attention Enfin Bah on a un métier facile Pas facile Voilà Ça c'est ce qu'il dit En on Mais après Oui oui Bah après on sait bien qu'il travaille Non je plaisante bien sûr Je plaisante Je me plaisante Voilà c'est Oh la petite poutade Bien sympathique Du coup On va te remettre dans ta pub de concentration Pour le deuxième run Enfin pour la Q2 Voilà du coup Il ne nous entend plus Voilà Donc Profitez-en Mesdames et messieurs Ça va chibrer de la carrosserie Nous dit Ah oui carrément Donc Oui Ok Et merci à Kazelov Qui vient de follow La chaîne On approche des 4200 followers C'est très très bien Bon vu que ça continue de grimper N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux Enfin sur les réseaux sociaux Le live Et la chaîne aussi AtBedvixMotors Sur Facebook Sur Instagram Twitch.tv SlashBedvixMotors Pour retrouver tous les live Twitch N'hésitez pas à follow What's up Je vous rappelle tous ceux Qui ont une petite couronne devant leur pseudo Les abonnements sont gratuits pour vous Donc n'hésitez pas Là aussi Pour avoir des badges d'abonnés Emboji exclusifs Et plus retransmission Sans aucune coupure pub Et puis en plus Vous soutenez la chaîne Dans ses mains techniques Et de production Bien évidemment Toujours en amélioration Et puis enfin YouTube Pour retrouver tous les replays Toutes les VOD OTT OTT Nous dit Kizlov Euh Oui 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 Ah Brofranches Là j'ai pas forcément compris Là pour le coup Je t'avoue que moi non plus Voilà Qu'est-ce que t'as voulu dire Kizlov C'est pas Balaz Je sais pas Traduction Décodeur S'il vous plaît Je t'ai pas compris Au secours Bon allez On verra On verra Oui On aura peut-être Une explication Oui Oui Bien sûr En tout cas Bienvenue sur la chaîne Voilà Quoi qu'il en soit Ouais Je vois Bonne humeur Comme il faut Et de belles courses aussi Allez On est reparti Toujours sous cette pluie battante Ici à Esterring En Allemagne Attention Ça va déjà jouer des portières Un petit peu Entre VTT Raider Et Jeremy Fraouli Avec Bilus Qui était complètement sur l'extérieur Qui a laissé passer un peu tout le monde Attention Mister Sebring Et VTT Raider Là Oh là Ça fait presque du wall ride Contre la glissière Pour VTT Raider Et là Mister Sebring Qui a tiré Large au freinage Et qui est reparti Juste derrière Bilus Du coup Hop Ça touche les pneus Bon j'ai l'air Oh là là Alors Qui va en joker Parce que Dim Y a été Je l'ai pas vu Oui Il y a été Dans ce tour de joker Et Jérémy Fraouli Et Quentin Qui se sont accrochés Ils se sont accrochés Les deux Du coup Ils retombent Dans les deux dernières positions Du classement Malheureusement On a loupé l'action Puisqu'on vérifiait Le passage dans le joker lab De Dim La mission Sebring Qui se défait De Bilus Qui s'est Mis sur le côté Pour le laisser passer Ah oui On disait Qu'il allait avoir Une guerre d'égo Un petit peu Entre les ennemis Il n'y a pas à loupé Les deux se sont sortis Oh là oh là oh là Jérémy Qu'est ce qu'il nous fait là Bah alors Il va en joker lab du coup Tout comme Mr Sebring aussi Voilà C'est ressorti de là Pour ce dernier Et pour Jérémy aussi Qui se retrouve À la dernière place Pour l'instant Oh mais Qu'est ce qu'il se passe là Je ne sais pas Je l'ai vu On a parlé De lutte entre les admins Ça y est Il est en train de craquer Complètement Qu'est ce que c'est ça Non mais En plus sérieusement Je l'ai dit Sérieusement Bon c'est vrai Qu'on a dit T-Rider C'est vraiment Très très préparé Très très bien Alors que la fois passée Il n'y était pas du tout Cette fois-ci Bah il a montré Qu'il est capable De faire mieux Oh attention A la jonction ici Petit push Là ici De VT T-Rider Sur Mr Sebring Qui doit tirer Un peu au large Et du coup Jérémy Folli Qui est repassé Devant VT T-Rider Avec ce passage En joker lab De ce dernier Oh Oh il se montre Agressif Là quand même Attention Il y a Bilus Juste devant Qui n'est pas forcément Dans le même rythme Oh la 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 Et Dim pendant ce temps là Qui a déjà fini sa course Lui Bilus voilà Qui va aller dans le Dans le tour de joker Ça va être validé du coup Et donc voilà Jérémy Folli Deuxième Bilus troisième VT T-Rider ensuite Et puis enfin Mr Sebring Mais Ouh là Hein C'était chaud C'est très très chaud Rappelez-le Alors 2 17 197 Pour Dim 2 26 0 69 Pour Jérémy Folli Comme par hasard 0 69 2 26 621 Pour Bilus 2 26 672 Pour VT T-Rider 2 28 129 Pour Mr Sebring Ça se tient À vraiment Pas grand chose Oui Entre les deuxièmes Et la quatrième place C'est vraiment Un coup de centième Même pas Donc c'est vraiment Ils ont fait un très très bon run Tous les trois Ah ouais ouais Là franchement Le spectacle était de la partie Avec ces trois là Ah oui là On s'est régalé Sur ce run Alors Jérémy Qu'on retrouve ici Là Qu'est-ce que c'est Cette affaire là Oui Il y a eu un peu de gravure Genre Oui 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 On a bien pu voir Qu'à un moment donné Toi et VT T-Rider Vous étiez un peu parti On ne sait où On s'est accroché En fait Du coup Bah je voulais pas clairement Très clairement Je voulais pas céder ma place Franchement Compétiteur dans l'âme Compétiteur dans l'âme Que je suis Voilà Mais Resserré sur lui Après j'étais clairement pas à l'aise Très clairement Mais Est-ce qu'on avait pas dit Au briefing Que Il fallait pas serrer Ah Oui mais là Mais là c'est avec Quentin Donc c'est une petite Bataille percelaine Ah ça y est Ça commence le Alors Mesdames et messieurs Ouvrez l'almanac Des excuses Parce que voici la première Du coup Là ici Là Non mais Jérémy Pas nous Pas nous Celle là Ça m'enquira pas Ne nous fais pas de ça Ne nous fais pas de ça S'il vous plaît Il va pas nous faire croire Des trucs là S'il vous plaît Vous savez Vous savez tous Que je veux à tout prix Être devant Quentin Mais Oui ça oui Ça on l'avait bien compris Effectivement Donc tous les moyens sont bons Pour être devant lui Ah ça c'est méchant Ah oui d'accord Donc en fait Il n'y a pas de règlement Pour les réunis Entre lui Et notre ami Quentin Quand c'est pour les autres Voilà Mais quand c'est entre eux Bon ok Ok C'est retenu Mesdames et messieurs Je plaisante Mais c'était pas fait exprès Bien évidemment Mais Encore heureux J'ai envie de te dire Encore heureux Non mais Qu'est-ce que c'est que ça Mesdames et messieurs Écoutez ça Non mais c'était une très très belle bagarre Ouais c'était beau à voir En tout cas Ça c'est sûr C'est vraiment très très beau Et très impressionnant Parce que vous êtes dans le même temps Vous êtes trois Et dans le même temps Même pas au coup de centième Donc franchement C'était vraiment Une très 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 beau run Ça on ne peut pas dire le contraire Là dessus Très clairement Tu as tout à fait A bien résumé la chose Mon cher Philippe Bon du coup On va voir le deuxième groupe De cette Q2 Alors là Le niveau est assez relevé Et je ne parle pas de Jérémy Frouli Bah non il ne roule pas Il ne roule pas de toute façon Donc voilà Donc il y aura Venox Anthony Donc un BRX Un RX Sim Face à deux Team Rocket eSport Tech et Baptiste En l'occurrence Alors qu'on salue Fun Belgium Qui arrive pour la première fois Sur le live Salut Ça doit être à mon avis Bilus je pense Qui parle sous ce nom là A mon avis Attention Regardez bien ce run Parce que ça va aller Très 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 vite Ouais mais il y aura encore Plus vite après Oui Là on va déjà passer Un premier step On va dire ça comme ça Jérémy Oui 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 Clairement ils sont au dessus du lot Là il y a Bah de toute façon Plus on monte Plus il y a du niveau Donc forcément Ils sont incroyables On ne peut pas dire Je le disais encore tout à l'heure Ils sont au dessus du lot On voit qu'ils ont l'habitude De rouler en rallye cross Oui bah clairement C'est des habitués C'est des habitués Ils bougent la voiture comme rien Nous on galère Eux j'ai l'impression Que c'est une formalité Donc Bah c'est surtout Qu'il y a des pilotes réels Aussi Qui font Bah c'est pas du rallye cross Mais c'est de L'auto cross Ou du kart cross Kart cross Voilà voilà Donc Enfin tout ce qui est cross De toute façon Oui voilà C'est pas que j'aimerais bien Tu vois Autocross Kart cross Ah c'est assez fun C'est assez fun Du coup Ça a son charme effectivement C'est du kart cross Ouais quand t'as me Me corrige en privé Ouais Ouais c'est pas cher Enfin je pense que Je pense que ça Et c'est du 600 cm3 Ah oui quand même Je crois quand même Que c'est la discipline Bah c'est les moteurs de moto Je crois que c'est l'une des disciplines Les moins chères quand même Avec l'auto cross À l'heure actuelle Au sport automobile Ouais Ça c'est bien vrai ça Effectivement Alors En tout cas On va voir Cette deuxième série De Q2 Qui va démarrer Ça y est C'est parti T'as mis un peu de temps L'allumage Mais ça y est C'est Ouais ouais Mais de toute façon Pas oublier la La re-synchro Ouais la re-synchro A la fin Mais évidemment Avec Baptiste Qui était complètement Sur l'extérieur ici Et là Derrière lui Va se retrouver Venox Puis Tech Puis enfin Anthony Oh et Baptiste Qui se rampait tout droit C'est assez facile De se faire piéger Ouais ici Ici Bah c'est surtout Qu'on est à fond Donc du coup Et forcément Les distances de freinage Sous la pluie Ne sont pas les mêmes Que sur le sec Oh Venox qui a percuté Le mur de séparation De l'entrée du Joker Lap Oh merde Oh c'est terrible Oh mince Aïe 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 Ouais bah là Du coup Bah là tout est à refaire Va s'en ressentir Baptiste pendant ce temps-là Qui a passé le Joker Lap On a un très piégeuse virage Comme le confirme VT Trider On est ici justement Avec Anthony Dans ce virage en question C'est tout juste Il faut vraiment bien Négocier ici D'arriver Au plus proche de l'intérieur Pour ne pas Ah c'est surtout C'est surtout qu'il faut Se traîner au bon moment C'est ça aussi Donc c'est très délicat en fait C'est passé dans le Joker là Pour Tech Pour Anthony aussi Evenox Qui ne l'a pas pris Non pas encore Et qui devra le faire Il reste plus que lui En l'occurrence Sachant qu'il y a Moins de 3 dixièmes d'écart Entre le circuit normal Et le tour de Joker Ouais donc autrement dit Un clignement d'oeil quoi Presque En gros Et mais non Parce qu'il revient A vitesse V' Ouais Sur Baptiste Mais là il est un peu bloqué Derrière lui Ouais bah de toute façon Il n'a pas le choix Il va falloir qu'il prenne Le tour de Joker Dans ce tour là Là c'est le dernier Donc oui On rappelle que le tour de Joker C'est obligatoirement A faire au moins Une fois Dans chaque Épreuve Dans chaque run De fait Que ce soit qualificatif Ou De demi ou de finale Oh bah les deux Les deux qui se sont ratés Dans le virage Je pense que Venox a été surpris Je pense Peut-être oui Ça souvent quand on suit Un adversaire de près On peut être attiré Par faire la même erreur Ah voilà Ça y est Il y va Voilà Anthony Je pense que Baptiste Va repasser devant Ouais Ah pas sûr Non pas du tout Pas du tout Il est resté devant Baptiste en l'occurrence Là Venox De 11 782 pour Tech De 16 0,29 pour Anthony De 21 67 pour Venox Et de 21 805 pour Baptiste Voilà donc Les temps Pour ce deuxième run Cette Q2 série 2 Eh ben Eh ben Eh ben Eh ben Il en passe des choses Mes enfants Moi je vous le dis Eh oui Eh oui Eh oui Alors moi On s'ennuie pas Il y a du spectacle Ça c'est sûr Ah bah là Après Je vais vous dire La pluie ça aide souvent Dans ces cas là Je ne veux pas le cacher Après ça sera autre chose Donc du coup Ah On verra dans quelques minutes Du coup Toi tu es au courant De la météo Ben Mais Moi aussi Effectivement Moi aussi A peu près Je ne vais rien dire Non non On laisse le suspense planer Pour nos chers abonnés Bien évidemment Un peu de teasing Comme tu Et donc Le dernier run Qui va arriver Avec là Ben Jeffrey Page Avec PPR Avec Également On peut les Je vais citer Bah Cam Cam Et Dylan Et Dylan Voilà En l'occurrence Ici Quelques petits Instants N'hésitez pas A interagir sur le chat Vétérateur Qui me dit Freiner Frein très tôt Et à passer Au grip Eh oui Je pense qu'il parle Du Joker Lap Ou peut-être Du virage Justement Du virage Justement 3 Enfin Virage 2 Virage 2 Virage 2 Est-ce qu'il y avait Le léger gauche Que je comptabilisais Peut-être Ouais Mais Non C'est plus Un Bah on pourrait On pourrait le compter Comme un virage Mais Mais ça n'en est pas Oui Un petit poudre Voilà C'est ça C'est un petit poudre Ouais Par contre Il va falloir inviter Dylan Euh Si Béber m'entend Il va falloir que tu invites Dylan Voilà Dylan je ne l'ai pas En ami Comme ça il va pouvoir M'ajouter aussi Par la même occasion S'il le veut Bah tant qu'à faire Ça serait Ça serait mieux Ça serait un peu mieux En effet Pendant que Philippe se gargarise un peu Là ici On est en direct Je rappelle quand même Attention Je me gargarise pas Quand même Allons 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 Nous ne faisons pas de la pub Pour Je veux dire pour Calgonit Oui n'importe quoi Pour Colgate Plutôt Ça n'a rien à voir Mais bon C'est pas grave Voilà Celle là C'est pour moi Évidemment Dans ce cas-ci Voilà Alors Isamusing Merci pour le follow Bienvenue sur la chaîne Voilà Merci en tout cas Vous êtes très nombreux A nous suivre ce soir Et c'est très très bien Ça nous fait plaisir Vous appréciez le rallycross Et ça se ressent Et c'est très très bien En plus avec les clubs De supporters Ainsi également Des différents pilotes Qui s'affrontent ce soir Aussi Ça ne fait qu'encore plus Alimenter tout ceci On ne dit pas non Mais oui Allez en tout cas On va donc partir Pour la série 3 Désormais En régie On a dit série 3 S'il ne vous plaît pas 32 Voilà Voilà Merci Voilà ça y est Attention parce qu'ici Ça va être encore 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 Plus au-dessus Ah oui Ça ne fait que ça Ça ne fait que Il y a quelques Augmentés Et surtout que Valentin N'est pas là ce soir Donc du coup Et ouais C'est vrai que ça Ça laisse une Une opportunité Bah Venoxt Pour un peu Tout le monde Surtout Surtout Venoxt Oui en effet Dans ce cas-ci Nous avons quand même La crème de la crème Donc Ah bah oui Faut-il le dire On est très très bien En effet Entourés Si j'ai envie de vous dire Parmi les pilotes Présents Sur cette compétition Et plus on avance Plus Ça s'améliore J'ai même envie De dire presque Dans ce cas-là Et c'est pas toi Jérémy Qui va nous Nous dire Le contraire C'est sûr Donc Bah là on a clairement On va dire La top division On peut dire Sans faire un jour Offense aux autres Oui Non non Bien sûr Après chacun Le niveau qu'il a Voilà Mais il faut Faut rester honnête À l'heure actuelle En tout cas Partie francophone On peut pas trouver mieux À l'heure actuelle Ça c'est sûr Allez En attendant Lancement De cette Série 3 De Q2 Et donc 3 mini Contre une Clio Ah bah voilà La mini army Face à la Clio Et c'est pour l'instant La Clio Qui est devant tout le monde Mais jusqu'à quand Ça c'est la question Je ferai pas Là t'as juste derrière Béber Mais qui du coup Coince un peu Dylan Ouais Qui l'a aidé À se remettre Correctement On va dire En effet aussi Voilà Ça dépend des points de vue On va dire ainsi Et là il va pouvoir S'infiltrer S'engouffrer Attention Petite touchette Ici Il peut pas se jeter Comme il l'a fait Tout à l'heure La Béber Et il va quand même S'attaquer À Cam Cam Entre temps Mais Cam Cam On le passe pas Si facilement En tout cas Pour l'instant Non Très serré Entre les trois Là Ouais mais ça peut Permettre à Dylan De revenir Qui a déjà pris Sont au Joker Lui en plus Donc Qui plus est En effet Oh là Attention Oh limite Trois de front Oh là Il y a presque Trois de front Posé Il s'est un peu Ravisé là Le Geffrey Béber qui passe Au Joker Pendant ce temps là Et Cam Cam Et le Geffrey Ça continue Béber sur l'extérieur Complète Et qui reste bloqué Par rapport à Cam 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 Qui reste accroché Au mur de pneus Oui Ah là 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 Filtre Pour tenter de le passer Ils vont encore être Côte à côte Commence à se finir tout ça Avec Béber devant Voilà Champion WRL On m'appelle Aujourd'hui même Oui Et voilà Geffrey Page Qui lui Bah voilà Formalité J'ai presque envie De dire Dans ce cas là Et Béber Sur la ligne Qui J'allais dire Saute Cam Cam Là pour le coup Beau chasse assez croisée Entre les deux C'est ça 212 172 Pour Geffrey 217 622 Pour Béber 218 500 2 pour Cam Cam Et 220 509 Pour Dylan Regardez moi ça C'est vraiment Des temps Incroyables Impressionnants Voilà Ils sont au dessus Réellement Du lot Et Geffrey Le plus rapide Même sur un tour Aussi Oui 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 C'est impressionnant C'est incroyable Voilà Cette sérité De ce pilote En rallycross Qui est Incroyable Le sport spectacle Comme on l'apprécie Comme on l'aime Et oui 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 Pour ça Et la NASCAR On est plutôt bien fourni Ah ça Oui Et le lundi Je pense qu'on a une grille Quand même Très 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 Éclectique On va dire Sur cette chaîne Même si nous Hier soir On a eu quand même Pas mal de chance Ça a été très bon Pour nous Sur la 72 Paintings Qui s'érise Effectivement Alors que Voilà Les temps Revenus à jour Donc là Ici On va avoir La remise en ordre Du classement Suite à cela Donc le plus rapide Tech Pour le coup Oui De pas grand chose Devant Jeffrey Page Puis Anthony Dim Beber Cam Cam Après cela C'est Venox Et puis ensuite Dylan Baptiste Jérémy Billus Vtta Rider Et enfin Mr. Sebring Ce qui veut donc dire Que dans la série 1 De la Q3 Nous aurons Mr. Sebring Nous aurons Jérémy Mais avant cela Il y aura Vtta Rider Également Billus Donc Sans oublier Baptiste Aussi Et puis après Dans les autres séries Nous aurons Dylan Venox Cam Cam Et Beber Et puis enfin Dim Anthony Jeffrey Page Et Tech Nous sommes d'accord Sur tout ceci Tout à fait Autre dernier mot Jean-Pierre D'accord Pourquoi pas Qui veut gagner du gravier Ici J'ai presque envie de dire Ou de la boue Ça dépend De l'intéresse De la piste On va dire Ah bah là J'ai envie de dire Que t'en as en stock Donc Je passe Là dessus Je ne préfère Ne rien avoir entendu De l'intervention De cet individu Donc Du coup Voilà Le premier groupe De cette Q3 Donc Qui va commencer D'ici quelques petites secondes Maintenant Merci à tous ceux Qui nous rejoignent Dylan qui nous dit Il est sorti en pleine ligne droite Pas très fair play Et Beber qui a fait Un bel extérieur aussi Nous signale-t-il Et Isamusing Qui nous dit Le joker est plus rapide Sur ce circuit Lors du dernier tour Petite spécificité Du tracé Ah Lors du dernier tour Bah oui Puisqu'on croise La ligne d'arrivée Bah oui Forcément Bah allez On va te laisser te concentrer Toi Oui tout à fait Oui Tiens Jérémy Bon En attendant Ah Bah là Changement radical D'ambiance Et d'atmosphère Là ici Oui Maintenant on est sur du sec Ensoleillé En plus Ensoleillé en plus Donc on va voir un peu Comment Ça va se débrouiller Par rapport à la pluie Mais je pense que là Ça va être encore Encore plus élevé Ah bah ça va envoyer du chrono Littéralement On va envoyer du chrono Et j'ai envie de voir Ce que Jérémy va faire Contre son ami Quentin Bah ça reste L'éternel duel L'éternel duel Évidemment Les admins Bien sûr Un peu comme Mickaël Cadot Et c'est nous jouons En Ascar Même si bon Le niveau n'est clairement Pas le même Ah non 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 Clairement Voilà Donc du coup Faut Même si c'est pas si loin Avec ça quand même Attention Ouais Effectivement Donc On va voir ça D'ici quelques Instants Ma foi Et pour vous Les spectateurs Et abonnés Qui êtes là aussi Nombreux A nous suivre ce soir On a deux Audi Quelqu'elles sont belles Ohlala Puis ensuite On a une Peugeot Une Ford Et une Mini Est-ce qu'on a pas dit Que c'était neutralité Impartialité Bien sûr Bien sûr Mais je juge juste Une dizaine des voitures Je ne parle pas Des pilotes Ou des équipes Ou quoi que ce soit C'est cela C'est cela Allez en attendant Oh Jérémy Là Qui a été S'emplâtrer Contre le mur de pneus Là Et tête taquée aussi Pour Baptiste Au niveau du virage Numéro 1 Eh bien Messieurs Il faut franchir Il le prend au virage Il y en a d'autres Après Attention Et du coup C'est le Belge Bilus Qui est en tête Là pour l'instant Eh oui Et il va aller Dans le Joker Lab Tout de suite D'ailleurs Alors qu'attention D'ailleurs On voit VT Trader Et Mr Sembring Qui sont assez chauds Baptiste Qui s'est fait doublé Par Jérémy Fraouli Assez atypique Cette épingle Là Où on peut se retrouver Complètement à 90 degrés Pour lancer la voiture Dedans Petite touchette Entre Bilus Et Mr Sembring Ici devant Et VT Trader Qui reste A proximité Immédiate Petite touchette Du mur de pneus Et le Joker Lab Pour VT Trader Donc derrière Baptiste Et Jérémy Fraouli Continuent de se Batailler Mais en sachant Que Baptiste A déjà fait son Joker Lab Contrairement à Jérémy C'est pas assez prêt Là quand même Très prêt Ça a été très très chaud Et voilà On retrouve encore La bagarre Entre Bah tiens Ouais Bon voilà Troisième et quatrième Position Entre nos chers Amins Ouais mais Ça va être avantage A VT Trader Puisque Jérémy D'aut encore faire Le Joker Lab Il y va d'ailleurs De ce pas Pour qu'il ainsi Se soit fait Il y va très très doucement Mister Sebring Lui n'a pas encore Fait son Joker Lab Et Baptiste Qui passe devant VT Trader Pendant ce temps là Dans l'épingle Pour prendre la troisième position Lui se reste devant Et oui Mesdames et messieurs Dans quelques secondes Vous allez voir Billus Qui va sans doute Aller remporter ce run Et oui Mesdames et messieurs Billus Vainqueur de ce run Devant Baptiste Mister Sebring VT Trader Et puis enfin Jérémy Fraouli De 15 391 Pour Billus On voit que les chronos Baissent Du coup Baptiste De 15 640 De 15 751 Pour Mister Sebring De 16 465 Et de 17 602 C'est Ca passe très très fin C'est très très serré Groupé Tout ça Très serré C'est très rapide On a vu encore Un très très bon run Encore une belle bagarre Et c'est vrai qu'on remarque Que ben Le Joker Lab Ben C'est vrai Qu'il est plus facile A prendre Qu'au ce dernier tour Que De le prendre Au premier Deuxième Troisième tour C'est ça Donc ça doit être Sans doute Une option Qu'il va falloir Que les Pilotes Pense Très Attentivement Pour Peut-être pour La suite De ce run De qualification Peut-être pour la Q4 Ou si ce n'est Pour les demi-finales Et la finale Qui vont venir Ensuite Tout à fait Donc voilà Bon par contre Mon cher Jérémy Ça fait 2-1 Quand même Pour notre cher VT Terrarideur Ouais Ouais Mais je lui laisse Un petit espoir Encore Oh là Mais écoute Non mais ça Je n'y crois Absolument pas C'est Zéro crédibilité Et les cheveux Ils vont bien Ça va Ça va très bien Ouais Elles sont sur Son pédalier Là Actuellement Ouais Ah là Non mais Ah là là J'attends Je suis curieux D'avoir la réponse De notre cher VT Terrarideur Sur le chat Évidemment Dans ce cas là Parce que je pense Que ça ne restera pas Sans réponse Ce genre d'attaque Évidemment Il est très concentré Pour le moment A mon avis Notre ami Quentin Qui pour le moment Bah fait Est au dessus De notre ami Jérémy Pour l'attendre Pour-il le dire Avec une once Légère d'insistance Quand même là-dessus Oui oui Légère Petite légère Ah ça Bon après C'est C'est de bonne guerre Et c'est Somme toute assez Voilà Conviable Faut-il le rappeler Je suis déjà là Nous dit Bébé Bah oui Évidemment qu'il est déjà là Parce qu'il est dans ce run-ci Et Bidus Je vous le dis Il n'a pas mis Sur le chat du live Mais il l'a mis Sur le chat Discord Du CFDA Qui nous dit Je me sens pro là Pour une fois C'est vrai que C'est rare que ce soit arrivé Je crois que c'est la première fois Qu'il finit un run En premier Bidus Bidus Oui c'est la première C'est jamais arrivé Et voilà Voilà c'est peut-être Un déclic Qui va arriver Pour le pilote belge Peut-être une piste Qui Peut-être une piste Qui Qui va bien On va dire Oui peut-être Par contre Dylan Il pouvait rejoindre Ce serait bien L'entraînement aussi peut-être Bon voilà Et puis Si t'as le bon matos Tu peux faire quelque chose De bon Malheureusement Ce qui n'était pas mon cas Mais bon Ça ne serait tard C'est pas longtemps C'est vrai C'est vrai Alors Je me sens professionnel Là Voilà Il me redit sur le chat Alors Dylan Est attendu Le petit Dylan Est attendu Par Si on peut l'inviter S'il vous plaît Voilà S'il vous plaît Bien Qu'on puisse Enchaîner tout cela Voilà Il est là Il est là Parfait Voilà Donc Dylan Qui est là Donc De la Team Rocket eSport Accompagnant son équipe Qui est BBR On aura CamCam Pour la BRX Ainsi que Venox Et c'est une lutte de team Team Rocket Versus BRX Ouais Voilà Donc On va promettre encore Un très très bon grain Nous c'est celui-ci Oui Un peu tous J'ai presque Oui 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 C'est ce mot Donc Depuis le début de la soirée On est quand même On est quand même gâté J'ai envie de dire Donc C'est de ce côté là En tout cas Pour terminer la semaine C'est une semaine en beauté Qu'on la termine Avec Effectivement Et qui recommencera Avec notre déception Et qui recommencera lundi Avec la Formule 1 Du côté de Zandvoort Le sixième Grand Rendez-vous De cette saison Du F1 RC Bah c'était Division 1 PC En l'occurrence Donc Grand Prix Zandvoort Avec course sprint Ce sera lundi Dès 20h45 Et non 21h Faudra être là Un peu plus tôt Lundi soir Pour assister A cette soirée De F1 Avant ensuite Le M1 Pro Car Sur Automobilista 2 Ce sera sur le tracé Jack Arepagouat Version 88 Pour Là Ce sera La troisième manche Déjà de la saison Si je ne dis pas de bêtises Et puis ensuite On aura La cup IFRN Sur le Roval De Charlotte Bon voilà Ce n'est peut-être pas la course La plus impressionnante De la saison Mais bon Il faut bien y passer Donc Voilà Tu connais mon avis Sur certains Rootiers De la saison C'est dit en passant Et mon rootier Que j'aime le mieux Donc du coup Avec forcément Un autre Bon Il y en a un Ok Pour l'autre Chacun c'est un croix J'ai envie de dire Du coup On est là Pour cette série 2 De Q3 Trois De qualification De cette manche Numéro 4 Oui C'est la manche 4 Du CFDR Donc Fall 2022 Je confirme Voilà Non mais Je préfère redire Parce que Pour être sûr Pour que nous abonnés Également Aient la bonne information Et on est parti Oh là Oh là Entre les Renault Entre les PNBRX Et Beber Qui fait le travers A l'intérieur Mais qui va Du coup Toucher le mur Ouais Peut-être mis De l'angle Un peu trop tôt Là je pense Pour le pilote Libre roquette Ça Hop là Attention Dylan qui a approché Fort de Cam Cam Là ici Sur l'action Et il va tout de suite En Tour Joker Aucun DB RX n'y va Et Beber N'y va pas non plus Donc c'est bien Le seul Aïe elle est Donc Dylan Pour l'instant Dans la lutte BRX vs Team Rocket Bah c'est la BRX Qui est en avantage Ouais Pour le moment Jusqu'à quand Après ça On a pas encore la réponse Ça va être Qu'est-ce Lyon Moi non plus Hop là Petite touchette Pour Venox Attention tout de même Il va d'ailleurs Ouais il va Dans Tour Joker Plutôt bien négocié Mais il ressort Derrière Cam Cam Et Dylan qui est juste derrière Beber qui a pris aussi Joker Lap Ouais Beber qu'on ne voit plus Avec toute la Poussière soulevée Par ses voitures Ouh il est très très loin Beber Ouh il est Ouais il a dû faire une heure Parce qu'on voit Le Porsche qui est un peu Amoché à l'arrière Ah oui On voit le capot Là ici Quelques stigmates Et Il a dû faire une Une petite erreur Là Cam Cam Qui va dans le Joker Lap Aussi à son tour Et qui va ressortir Aux côtés De Venox Mais Côte-côte Là Avantage à qui Ah bah avantage à Venox Et Dylan qui en profite aussi Du coup Eh oui La porte était ouverte Il est rentré Avec sa mini Pour un peu Rompre la La muraille BRX On va dire ainsi Dans cette qualification Et ça sera quand même Venox qui sera devant Dylan Puis Cam Cam Et enfin Beber Et oui En dernière position Ça Là aussi C'est Grosse surprise Ouais Va-t-on dire 208-6755 Pour Venox 209-295 Pour Dylan 209-751 Pour Cam Cam Et Beber En 214-019 Là Là C'est pas la même histoire Bah là non Et on a des surprises On pourrait ainsi dire Également Mais pas forcément Dans le sens Qu'on aurait imaginé Peut-être Peut-être aussi Dans le chef De Le BBR Également Il va encore Il va encore y'en avoir Des occasions Pour se Rattraper Possiblement Une série De qualifications Encore Avec peut-être Déjà pas mal De points d'assuré Pour l'instant Ça devrait le faire On rappelle que Seuls les 10 premiers Ayant accumulé Le plus de points Durant les runs De qualification Se qualifient Pour la Demi-finale Évidemment Où on retrouvera D'un côté Dans une première Demi-finale Les pilotes en position Pair du classement Et les pilotes en position Impair du classement Seront dans la deuxième Demi-finale On vous réexpliquera aussi Pour le procédé De la finale D'ici Quelques Minutes aussi Bien sûr Au fur et à mesure Qu'on va continuer De progresser Dans notre soirée Évidemment Et donc Tiens Là Ça va être La troisième série De cette Q3 Avec Tech Jeffrey Page Anthony Et Dim Pour le coup 4 pilotes Une fois de plus Pour aller S'attaquer S'attaquer A ce tracé Destorning Que l'on revoit Ici Avec Ce survol Alors qu'on a Oula Non c'est bon Oui On entend Alors Philippe On me dit Dans l'oreillette On entend Un petit 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 Mais Il a la tête Dans la bétonnière Et apparemment Ça résonne plus fort Me dit-il Donc du coup Je coupe le micro Non mais T'inquiète t'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de soucis c'est pour le confort aussi de abonner Dim Tech, Jeffrey Page, Anthony mon cher Jerem, parmi les du panier aussi de ce championnat on va dire que cette année j'ai comme l'impression quand même qu'on a beaucoup plus c'est beaucoup plus ouvert peut-être que sur la saison j'ai l'impression aussi j'ai aussi l'impression, on vend un Vénox pour l'instant qui n'est pas au mieux de sa forme lui qui est quand même habitué à être quasiment tout le temps devant là il fait des erreurs que normalement il ne doit pas commettre bon Jeffrey on n'en parle pas, lui il est toujours devant Anthony ça dépend des moments, Dim à prendre des nouveaux comme Tech, comme Dylan comme Beber qui sont arrivés en début de saison qui sont aussi très très rapides donc ouais non je pense que c'est une liste un peu plus ouverte que par le passé qui n'est pas plus mal d'un côté ben c'est bien oui ça veut dire que voilà tout le monde un petit peu plus à ses chances je dirais donc du coup ben oui on va on a hâte de voir comment ceci va évoluer on a encore pas mal de manches on aura l'Ouiac notamment qui sera la prochaine attention ce sera à la fin du mois donc là ici en trois semaines ce sera trois semaines avant la manche suivante puisqu'après on se recalera dans le rythme Dim a repris une voiture qu'il connait bien de même qu'Anthony ben oui la Peugeot bien sûr la Peugeot 208 WRX et devant on a Tech et Jeffrey qui sont en Mini Mini versus Peugeot et RxSim versus Team Rocket versus Avenir Motorsport on va prendre entre ces différentes structures Joker là pour Dim tout de suite ça lui permet d'avoir un run un peu plus clair on va dire comme si comme tu le disais l'écart est pas si énorme en passant dans ce genre qui se plante dans le mur de pneus au premier virage aïe 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 dommage là l'erreur de Dim je vais aller laisser des plumes dans l'affaire a peut-être tiré le frein à main un petit peu trop tôt ou alors trop et Anthony ça tape la main ou et Tech qu'il a jeté pour aller dans le Joker Lap il a escaladé le talus il me semblait avoir vu ça aussi j'étais sur la caméra d'Anthony quand j'ai vu ça comme le disait Philippe tout à l'heure c'est une voiture à empattement court la Mini donc elle est beaucoup plus facilement à on va dire enclin à être plus facilement envoyé de travers dans les virages c'est une des plus courtes donc du coup si ce n'est même la plus courte donc du coup de toute façon vous voyez une Mini en vrai contre une 208 vous voyez clairement la différence et je vous parle même pas d'une Renault ou même d'une Ford à dire que la Renault c'est un peu Godzilla la Renault Mégane quand même je dirais pas ça la Mégane oui mais après il y a la Clio donc ah oui la Clio est plus petite la Clio est plus petite après même c'est pas toi qui vas me dire le contraire sur les Clio en ayant eu une précédemment j'en ai eu 3 donc je suis très bien et moi et ma Ford non plus ça n'aide pas c'est ça alors Jeffrey Page du coup premier Soren Tech Anthony puis donc Dim forcément qui va être le dernier à franchir la ligne 205 411 pour Jeffrey 207 147 pour Tech 209 614 pour Anthony et un 214 712 pour le Dim qui est en 4ème position voilà moi c'est un peu comme au resto ici comme ça voilà c'est que dire de tout ça mon cher Philippe le sacré chrono on va voir le meilleur temps au tour 30 0 14 pour Jeffrey encore des temps extraordinaires encore une fois encore un niveau assez relevé j'ai hâte de voir la demi finale et la finale voir un peu qui va pouvoir se démarquer c'est très difficile de savoir qui est-ce qui va se démarquer qui est-ce qui va gagner cette histoire parce que ils sont tous très bons et c'est pas évident du tout de donner un non à l'avance pour dire oui celui-là peut peut-être être le vaker ce soir non c'est très difficile ils sont tous quasi à la même égalité parce que comme je disais à Jérémy tout à l'heure on a quand même là aussi on va dire un niveau certes mais aussi surtout une concurrence ouverte j'ai presque envie de dire on n'a pas vraiment forcément une hiérarchie assez fixe pour le coup même si là Jeffrey Page deuxième run de qualification où il est premier devant Tech le troisième temps c'est pour Venox puis Dylan ensuite Anthony Cam Cam Bébert et puis Dim et puis enfin Bilus Baptiste Mister Sebring VTT Rider et Jérémy Fraouli donc ce qui veut dire que pour la dernière série de qualification enfin le dernier run de qualification dans la série 1 nous aurons donc Jérémy Fraouli forcément VTT Rider Mister Sebring Baptiste et Bilus dans la deuxième série nous aurons Dim Bébert Cam Cam et Anthony et dans la troisième série nous aurons Dylan Venox Tech et enfin Jeffrey Page ça promet tout ça ça promet ça promet là c'est surtout aussi l'intérêt de voir qui va pouvoir passer puisque là on a 13 pilotes au total seuls les 10 plus rapides passent enfin les 10 ayant accumulé le plus de points durant les qualifications passent en demi-finale donc clairement ça va se jouer ça va peut-être pas se jouer je pense je pense que même ça va pas se jouer forcément quoique on a oui si on a Bilus à 101 Jérémy à 99 ça peut encore peut-être même Baptiste à 105 96 pour VTT Rider 94 pour Mister Sebring c'est pas si énorme que ça en termes d'écart de points mais non il suffit que sur le dernier run Hulot fasse une erreur et tout peut être perdu donc rien n'est encore joué voilà même si on sait que bon la plupart sont talentueux maintenant il n'est jamais à l'appri d'avoir une erreur c'est ça et on va isoler pendant ce temps là notre cher je dirais une dernière fois sans doute comme à mon avis après il va rester totalement avec nous je pense je sais pas oui oui quoi que on sait jamais quoi que on sait pas vu l'écart quand même assez serré c'est très très c'est très très serré aujourd'hui quand même ouais ouais franchement c'est très très serré donc rien n'est encore fait on va voir on va voir aujourd'hui attention aussi à Quentin parce que c'était Ryder qui pour le moment est très très bon aussi ce soir donc en tout cas en tout cas c'est encourager sur le chat par Adrien Lagachette donc qui encourage le Belge de la RXS enfin l'un des deux Belges puisqu'ils sont en nombre de deux avec Dim Dimitri Seron évidemment affaire à suivre on y vient à cette série une de la quatrième qualification toujours ici à Esterling et sous ce grand et franc soleil et c'est maintenant qu'il faut tout donner maintenant c'est ça la dernière chance peut-être de se sauver oui maintenant ou jamais dans cette Q4 tour 1 à série 1 plutôt 4 tours encore à faire on rappelle qu'en demi-finale on sera sur 6 tours en termes de durée de course ouais et 7 tours pour la finale bien sûr bon allez c'est parti mais en vol c'est pour Bilus j'ai l'impression oui c'est bien lui et VTT Rider qui prend les devants sur j'ai mis Froli qui était complètement à l'extérieur du coup tout le monde lui passe devant attention ça freine fort là ici Baptiste tente en intérieur sur VTT Rider mais il est coincé derrière l'audi alors que j'ai mis Froli il est coincé lui aussi derrière notre audi celle de Mr Sebring hop là hop là et non pas de Joker Lap devant si pour Baptiste Joker non pas pour Baptiste pour Bilus pardon Joker Lap mais également pour Jeremy Froli alors Baptiste Bilus VTT Rider Mr Sebring Jeremy Froli en sachant que Bilus et Jeremy ont fait le Joker Lap c'est serré un rythme très soutenu par tous les tous les pilotes ici et VT Rider dans le Joker Lap hop là attention attention à la sortie de ce dernier et se retrouve derrière Jeremy Froli pour l'instant ça fait de partout attention il va quand même c'est bien c'est bien c'est pas fait c'est pas fait si il est devant il est devant pour l'instant oh là oh là attention ça s'échange un peu les coups là on y va Franco pour l'instant Jeremy Froli devant VTT Rider Baptiste et Mr Sebring n'ont pas encore fait leur Joker Lap pour information on va peut-être être l'un des deux va peut-être oh là attention Mr Sebring fort large ici attention oh là oui VTT Rider qui était encore plus large donc lui ben voilà je pense que c'est plié pour lui oh Mr Sebring en tête à queue attention et qui est venu bloquer du coup la voiture de de VTT Rider malheureusement il ne pouvait rien faire Baptiste a fini en premier Bilus en deuxième Jeremy Froli en troisième et donc VTT Rider va finir 4 et Mr Sebring 5 ah oui là là il y avait un petit peu de blocage et oui Mr Sebring qui doit seulement faire Joker Lap en plus de ça et ben 2 10 771 pour Baptiste 2 14 114 pour Bilus 2 15 463 pour Jeremy Froli et puis ensuite VTT Rider 2 24 692 et 2 30 454 malheureusement pour VTT Rider qui a été bloqué par notre ami Mr Sebring donc voilà il a un peu perdu c'est un peu dommage parce qu'on aurait bien aimé voir une une fin un peu plus intéressante je pense que ça aurait été jusqu'à la bagarre au bout avec notre ami Jeremy malheureusement ben voilà il en a décidé autrement ben du coup ça fait ben on va dire dans la lutte un peu des ennemis notre Jérémie et Quentin on peut dire avantage Jérémie je pense là du coup avantage même si c'est deux runs chacun gagné parce que ça a été deux et deux donc voilà c'est vrai que c'était deux et deux pardon c'est deux et deux donc c'est égalité ce soir et oui et oui et oui pour partez pour vos amis du coup voilà oui j'avoue que là c'était un peu le chaud parce que bon à un moment je sais qu'il a essayé de me pousser et je l'ai rendu un tout petit peu la même mais non ça s'est pas vu du tout je tiens à préciser ça s'est pas vu du tout ah bon nous on a rien vu du tout non non nous on a rien vu tu parles tu parles tu parles on a rien vu du tout on a tout vu oui mais non 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 mais clairement ça a été plutôt propre on a vu bien pire en tout cas ouais 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 c'est vrai c'est vrai je sais qu'il a été plus rapide que moi en ligne droite en tout cas l'audi étant plus rapide en ligne droite que la ford eh oui eh bon mais bon on verra bien le résultat l'autopsie d'ici quelques instants sur le classement en tout cas à l'issue ou résultant en tout cas de ces phases de qualification qui sont toujours en cours il reste deux groupes deux séries à faire là on va passer à la série 2 de la Q4 donc dans cette série on retrouvera on retrouvera qui on retrouvera pour rappel Dim Bébert Cam Cam et Anthony de ce fait bon arrête chaud là aussi enfin de toute façon ça va aller jusqu'au bout maintenant là c'est là oui maintenant là jusqu'au finish presque bah oui on ne va pas mollir on ne va pas non plus relâcher les efforts et vous vous êtes toujours là à nous suivre sur le chat c'est très très bien sur le live n'hésitez pas à follow à sub je vous rappelle les sub gratuits pour ceux qui ont prime ou sinon c'est 3,95€ par mois c'est pas grand chose non plus mais pour soutenir la chaîne pour avoir emoji exclusive badge d'abonnés en plus les retransmissions sans coupure pub c'est toujours le bienvenu aussi bien entendu allez on va se lancer pour ce nouveau run cette série 2 de la Q4 ici quelques petits instants donc ça va encourager sans doute dans le chat aussi évidemment toujours sur ce très court tracé destering dans le nord de l'Allemagne bien le nord pour le coup là où c'était le programme une manche du programme Rallystar aussi à laquelle on participait notamment je pense qu'il y avait je ne sais plus c'était Quentin ou Kylian je ne sais plus qui y avait participé mais il y avait aussi Théo Rochelle qui avait participé à ce programme Rallystar pour le coup mis en place par la FIA qui est du côté de Hambourg quasiment du coup je vous laisse quelques minutes pas de soucis pour te retrouver dans un instant donc un peu plus au nord effectivement là pour le coup on n'est même pas très très loin du Danemark non plus d'ailleurs ouais bon il y a encore quelques kilomètres encore ouais c'est vrai c'est vrai Hambourg il est quand même facile au moins 100-200 kilomètres je pense facile au Danemark alors les steering si je regarde un tout petit peu circuit de rallycross en effet il est oh bah oui il est vraiment à côté d'Hambourg en fait non loin de l'Elbe oui les autoroutes à proximité étant l'A7 la 261 et l'A1 la fameuse A1 qui traverse toute l'Allemagne et non pas l'Audi A1 je tiens à le préciser oui d'accord ok ça c'est la elle est pour moi c'est cadeau voilà vous savez quand elle ressortira aussi mesdames et messieurs alors du coup bah oui ah bah oui boss je n'ai plus aussi ouais ouais il ne l'avait pas encore assez je pense là effectivement j'y étais quand même pour l'instant en ce début ouais mais le semestre n'est pas terminé je te rassure tout de suite je te rassure tout de suite dis ça comme si c'était une menace non mais c'est ça alors allez on va pouvoir y aller pour ce cette série de de la Q4 une belle course disait Bilus par rapport au run de précédent allez c'est parti forcément Anthony a pris un peu d'avantage mais il faudra voir avec la re-synchro attention à Bébert qui a été un peu dans une mauvaise passe là attention c'était chaud c'était très chaud le champion WRL un peu en difficulté là dans cette c'est une qualification ça va il est passé sur 10 voilà c'est un peu ce virage là enfin cette sortie du pif paf donc du gauche droite un peu compliqué vous avez le malheur de sortir un peu large ouais forcément ouais le travers là de Bébert ouais mais Bébert là voilà c'est ça reste toujours impressionnant quand même ce qu'il fait ça on va pas dire le contraire Dim qui a déjà fait le joker lab de son côté oh il s'est un peu raté là du coup dans l'inscription de la voiture alors qu'il y a un message de Quentin à ta destination je pense mon cher oui je l'ai vu je l'ai vu mais je ne réagis pas donc voilà on va même pas le citer à l'antenne comme ça oh attention Anthony Anthony qui a fait une erreur ah là là oui avec le mur de pneus ce mur de pneus extérieur combien ils ne sont pas déjà oui moi le premier oh là là regardez ça Bébert là qui a jeté sa mini mais il devra faire le joker lab Anthony aussi d'ailleurs ça peut donner avantage à Dim pour la troisième place et il va limite pousser Cam Cam il est bloqué derrière Cam Cam là Bébert et oui du coup il ne peut pas passer comme il le souhaite attention le mur de pneus ah est-ce qu'il va franchir Ali avant oh bah non ce sera pour Cam Cam devant Bébert Anthony et puis Dim enfin pour le classement résultant de cette Q4 série 2 mais que c'était chaud vous voyez 208 599 contre 208 777 ça se joue à rien 21843 pour Anthony 22349 pour Dim oui Bébé c'est tendu tout ça quand même franchement là c'est quand même encore de belles choses qu'on vit là ce soir très clairement oui et dans un instant on va avoir droit à la troisième et dernière série pour le ce dernier run de qualification après cela on entamera et oui déjà les demi-finales ça va on est plutôt dans le bon timing ce soir c'est très très bien je pense que je suis là c'est pour ça ah ça y est tu parles oui tu parles en général il arrive toujours une coup il pense que celui-là c'est ce que j'allais dire donc jusqu'ici pour l'instant tout a bien été la soirée la soirée n'est pas terminée bien sûr mais on souhaite non on souhaite quand même que ça aille comme il faut jusqu'au bout voilà ben quand même pour la frangine c'est que des semaines que je vois que ça ça déconne un peu bon involontairement bien évidemment je fais oui oui merci codemaster bon ça on peut leur jeter la faute très clairement mais non clairement chacun a eu son petit lot de soucis on va dire bon voilà c'est les choses qui arrivent de toute façon on peut pas on peut pas on peut pas ne pas faire sans quoi ben non ça très clairement ça paraît évident on ne peut pas éviter presque j'allais dire l'inévitable dans ces cas là surtout avec nos chers amis de chez Bugmasters bon toujours est-il que on va avoir droit à cette nouvelle série cette dernière série de qualifications dans quelques secondes restez bien avec nous bon évidemment la soirée est loin d'être terminée on vous le dit déjà on partira en pause pub mais entre les demi et la finale pour ménager le suspense quant au nom du déqualifié en tout cas on connaîtra 4 sur 5 mais pour le cinquième on vous laissera une part de suspense ça va dire comme ça ça va même ça le retour de notre cher Philippe pendant ton temps voilà oui je suis très demandé ce soir c'est incroyable quel homme cet homme est sur overbooké moi je vous le dis c'est incroyable en général pas du tout aujourd'hui exceptionnellement j'allais dire oui ce soir un ministre il faut pas exagérer parce que j'ai pas le salaire non ça c'est sûr que là par contre je ne dirai pas non pour l'avoir alors si quelqu'un veut me faire ministre oui bien sûr écoute je suis preneur on sait pas mais un ministre de quelque chose je sais pas moi des travaux finis ou n'importe quoi tu parles alors tu peux pas tu peux pas venir en Belgique alors je te le dis tout de suite parce que ça non 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 ça ne marchera pas parce que les travaux ne sont jamais finis les travaux chez nous ça se saurait sinon oh mon dieu tu peux le confirmer ah oui bah tiens oh bah quoi il a vu comme il est méchant avec nous quand même t'as vu il a dans des petits clashs là tu vois quand il s'agit de lever le coul il n'y a pas de soucis alors que moi je ne bois pas n'oublions pas alors il y a tes territoires qui me dit sur le chat oui bah ce jeu va me rendre chèvre ça fait deux organes que je peux faire voir par ce jeu ah oh là ministre de la déconne ah oui 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 ça oui je dis oui là je dis oui ah là je suis d'accord ministre de la déconne ça va aller effectivement et donc mon cher Quentin ministre des tracteurs on demandera on demandera ministre de l'agriculture pour Quentin on demandera au premier ministre belge à Alexander de Crocon évidemment comme je l'appelle dans ces cas là bah oui bah en même temps c'est la vérité allez en attendant on revient à l'action et à la piste surtout avec Dylan ici juste derrière derrière Venox et Tech oui forcément il fallait qu'il nous ressorte le lance bulldog évidemment notre cher VT Tider bah oui hop là hop là oh là oh là oh là attention quand même et là c'était une guiste c'est très très serré tendu tout ça très serré très serré entre les quatre on voit que le niveau là est très très élevé c'est un celui qui va sortir des paires de mort du jeu on va les appeler les quatre fantastiques à force effectivement alors que pendant ce temps là Jeffrey Page qui lui s'est échappé pendant tout ce temps là lui pour le moment est incroyable bah j'ai envie de dire l'image de sa saison de l'année dernière lui qui a été titré il est arrivé en cours de saison il a tout raflé tout simplement Jeffrey Page quasiment Venox dans le tourjoker voilà Venox qui a très bien pris le tourjoker qui ressort devant Dylan et ça va s'accrocher entre les deux là ici il y a l'épingle ah mais ça permet à Tech de revenir derrière ah bah complètement ça fait avantage au pilote l'équipier de Dylan pour la une battagée à trois pour la deuxième place c'est ça pour le deuxième chrono ouais mais Tech qui a été fronté le rail donc du coup là ça va à mon avis il a un ping mais il a les pneus aussi ah bah tant qu'à faire alors que Jeffrey Page lui il est sur une autre planète bien le vrai hop là attention et pendant ce temps là on salue Jean Mermoud qui vient de follow la chaîne merci et soit bienvenue n'hésite pas à interagir sur le chat j'ai vu la notification de follow même si elle n'a pas été indiquée par notre cher Wazebot sur le chat mais c'est pas grave je l'ai vu quand même donc elle est partout oui Jean Mermoud ouais bah oui c'est son pseudo écoute alors que pendant ce temps là Jeffrey Page finit devant Venox Dylan et Tech tout juste tout juste tout juste là quand même ah oui 205 311 pour Jeffrey Page 208 760 pour Venox 209 700 et 7 pour Dylan et puis 417 pour Tech le niveau est incroyable il est incroyable à l'arrivée là c'était incroyable je vous dis les demi et la finale on est pas prêts je pense mes enfants je vous le dis parce que là c'est impressionnant vraiment impressionnant pour le coup très très impressionnant j'ai envie de dire très très impressionnant et je pense clairement que la mini est la voiture la plus préférée en tout cas de la plupart des pilotes parce que la voiture il y en a beaucoup très petite elle peut passer un peu partout et voilà très agile en fait ouais ouais c'est ça je te demande si l'année prochaine ça stade ça stade du côté de chez Philippe en tout cas visiblement oui il y a pour idée bon il va falloir essayer déjà de monter dedans ah oui c'est vrai que oui c'est un beau bébé le Philippe donc il faut déjà qu'il puisse rentrer dans la voiture et en ressortir sans Manitou bien sûr du tout il a dit il a dit le monsieur là-bas il s'est dit que tu rentrais bien dans une Audi TT alors dans une minute c'est vrai aussi vous aurez peut-être légèrement entendu notre cher Jérémy qui est en train de ravitailler un tout petit peu on attend la pub normalement monsieur pour ça mais bon c'est pas grave je ferai page donc le plus rapide de cette Q4 devant Cam Cam puis Venox 4ème c'était Beber le 5ème c'était Dylan le 6ème c'était Tech puis ensuite Baptiste 7ème 8ème Anthony 9ème Dym le 10ème c'était Billus et donc 11ème ensuite Jérémy Franli 12ème VT Rider 13ème Mister Sebring et c'est justement ces trois cités qui ne passeront pas et donc oui Jérémy tu as fini d'avoir VT T Riders ce soir voilà comme ça c'est déjà voilà du coup mais j'ai envie de sortir un point vu que monsieur Jérémy était en train de ravitailler pendant la diffusion et après la pipe est-ce que monsieur Jérémy n'aurait pas un mauvais point et un gage si tu as une idée tu peux toujours la suggérer il n'y a pas de soucis mais voilà je te laisse seul responsable dans ce cas là j'en reviens donc au classement donc du coup pour ce qui est de la demi-finale numéro 1 celle des pilotes en position pair qu'on retrouvera on aura Tech pour la Team Rocket tout comme BBR on aura aussi et bien Dylan donc 3 pilotes de la Team Rocket eSport nous aurons Dim et puis nous aurons Bilus donc 2 RX Sim face à 3 Team Rocket eSport du côté de la demi-finale des pilotes 1 pair donc la demi-finale B nous aurons Jeffrey Page nous aurons CamCam pour la BRX nous aurons Venox pour cette même structure on aura Anthony pour la RX Sim et Baptiste pour la Team Rocket eSport là messieurs ça s'annonce quand même assez prometteur tout ça être prometteur c'est très relevé c'est un plateau très très relevé donc à voir un peu qui est-ce qui va sortir sur les plaques lors du jeu ça va pas être évident du tout mais on connait on connait les pilotes qui sont vers l'avant donc espérons peut-être qu'un autre pilote qui n'est pas souvent à l'avant peut-être puisse faire la différence ce soir mais ça risque d'être assez compliqué quand même à voir à voir on aura la réponse à cela dans quelques instants avec d'abord cette première demi-finale la demi-finale A donc qu'on va suivre d'ici quelques petites secondes on en profite également pour vous rappeler si vous nous rejoignez nos réseaux sociaux bien sûr on vous invite à nous suivre sur Facebook pour être toujours informé de l'actualité de la chaîne du programme des lives bien évidemment Instagram aussi vous retrouvez toutes ces infos plus des bonus c'est une saga exclusif et coulisses sur des événements réels également ou des urs réels qu'on peut visiter Twitch pour toutes les retransmissions live et YouTube pour toutes les VOD replays disponibles 24h sur 24 7 jours sur 7 et ce dans les minutes et heures même qui suivent les retransmissions il n'y a aucun temps d'attente enfin quasiment aucun en tout cas le plus petit possible de ce côté là donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à follow et à sub je vous rappelle les sub gratuits pour tous ceux qui ont Prime et sinon c'est 3,99€ par mois pour voir pages abonnées emojis exclusifs et puis aussi les retransmissions sans coupure puis en plus vous soutenez la chaîne à toujours s'améliorer dans ses moyens techniques et de production et dans ses contenus également qu'on vous propose bon demi-finale 1 oui Bilus Bébert Dim Tech Dylan là j'ai envie de dire que Bilus va avoir quand même un site difficile fort à faire là il a fort à faire justement avec les pilates de la Timon et Tim et Dim aussi qu'il ne faut pas non plus oublier oui aussi oui donc là les deux belges face au reste du monde j'ai envie de dire ainsi très très compliqué mais bon rien n'est encore fait il peut très bien avoir encore une erreur mais voyant ces pilotes talentueux avoir une erreur ça va être très compliqué parce que pour le moment il faut un sans faute ouais c'est ça en effet les pilotes de la Team Rocket des Sports équipe qui arrive sur ce championnat depuis cette saison aussi qui en effet performe assez fort en fait c'est un air qui nous dit les pubs sur téléphone on ne peut pas les enlever ah bah oui mais il faut se mettre dans ce cas là et on n'a pas les pubs voilà c'est pour ça que je vous dis il ne faut pas hésiter allez en attendant on va y aller pour cette demi-finale qui est lancée dès à présent voilà attention hop là et c'était chaud d'entrée de jeu oh et ça a percuté là c'est qui c'est Billus Billus qui est parti dans le rail avec avec Tim je crois et du coup les trois pilotes Team Rocket eSport qui occupent les trois premières positions ouais ah bah là tu vois très difficile à aller le chercher sachant que les deux premiers passent obligatoirement au final on rappelle les deux premiers de chaque demi-finale se qualifient automatiquement pour la finale et du coup le cinquième et dernier qualifié s'obtient par le fait que c'est le troisième plus rapide des deux demi-finales et en rappelant aussi qu'on fait six tours et non plus quatre ouais bébé oh la vache allez là il y va c'est de l'art c'est de l'art mais c'est c'est franchement c'est Tech dans le tour joker Tech en joker lap en effet les bébères qui restent sur le circuit classique et Billus c'est terminé abandon pour Billus avant même la fin de cette course dommage regardez-moi les anges bah si 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 il y a six tours bah il y a six tours qu'est-ce il me raconte lui il me fait peur il a l'impression que j'avais fait une erreur qu'est-ce qu'il y a six tours qu'est-ce qu'il y a six tours mais t'es un réveil qui disait ah t'as pas oublié de changer de tour toi qu'est-ce qu'il dit en plus qu'il y a dopage et que oui bah il essaie de me faire incriminer ah bon ah oui d'accord ah oui on en est à ce point là ah oui c'est carrément il rattrape up ce garçon c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche monsieur ouais mais attends il peut débarquer et aller débouler à tout moment dans le focale mais sauf que ouais mais il le fera pas ou il le fera pendant la pull peut-être ah ça c'est possible aussi j'ai pas de séquelles j'ai pas de séquelles j'ai pas de séquelles j'ai pas de séquelles c'est presque mal oh la la regarde-moi les anges il me tue ce garçon bon il me tue regardez-moi les anges de bébé quand même ah non mais c'est incroyable ah oui c'est impressionnant mais même euh regarde-moi mais surtout qu'il est aussi rapide que Tech ah en plus ouais c'est ça donc euh Tech ne met pas autant d'angle que bébé non non en effet c'est incroyable ouais mais sachant que bébé a encore fait le tour joker oui c'est ça donc il faut qu'il maximise son écart par rapport à Dylan pour être sûr d'être qualifié d'office ouais mais Dylan est mais Dylan est un peu loin derrière donc du coup euh pour Dim malheureusement ça semble perdu en revanche à Dim oui ouais et apparemment et apparemment Obilius t'ai dit que c'était pas fort propre le départ à le premier virage ouais 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 c'est on a dit encore une fois que c'est du contact hein euh voilà malheureusement c'est pas évident du tout oui oui alors que c'est Tech 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 vainqueur du coup Bébé 2ème donc qualifié pour la finale Dylan 3ème et Dim va donc finir 4ème et donc élimination pour Dim amélioration pour Obilius donc les deux belges rescapés ne sont plus là donc ce sera que des pilotes français en finale donc de ce fait et euh bah on notera surtout le 3 minutes 10 543 c'est déjà noté pour ma part voilà donc du coup évidemment lorsqu'on aura l'arrivée de la 2ème demi-finale on aura la page de pub juste au moment de l'arrivée comme ça ainsi on vous laissera le suspense au total sur le résultat oui bah oui bien sûr bah oui on est comme ça nous on est joueurs ça va Philippe oui qu'est-ce qu'il se passe et le chat dit justement qu'il est arrivé de la pub oh oui oui bah oui bah il faudra un peu de suspense quand même voilà c'est comme ça bah oui bah c'est bien c'est très bien n'hésitez pas à interagir sur le chat et à continuer à partager sur les réseaux sociaux pour maximiser les vues c'est important pour la chaîne bien sûr oui oui parce qu'on regarde toujours les stats les audimates tout ça c'est important bah oui oui pour savoir s'il faut continuer les programmes ou pas aussi mais là il n'y a pas de soucis pour le rally cross qui est l'une des disciplines depuis vous nous avancez je peux juste finir oui oui vas-y 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 on est quand même en direct je te rappelle euh comment est-ce que je vais dire euh donc je disais oui que le DORTRADI 2.0 le CFDR était l'un des programmes qui faisait les meilleures audiences on va dire sur la chaîne live et replay aussi d'ailleurs et merci encore pour temps merci encore donc merci à vous les téléspectateurs qui êtes beaucoup présents sur ce genre de ce genre de bah de discipline qui clairement a toute sa place dans le film racing bien entendu il n'y a pas que du il n'y a pas que de la NASCAR il n'y a pas que du routier il n'y a pas que de l'endurance il y a aussi de temps en temps un petit peu de rally cross et c'est pour ça que encore une fois merci à toi Ben je ne te remercierai jamais assez de nous proposer bah voilà de nous diffuser aussi mais très clairement voilà on a eu l'idée à l'époque et c'est vrai et bah le résultat est là ça fait quelques saisons maintenant que ça dure et on espère que ça va durer encore assez longtemps ah bah là oui effectivement on est sur une RDD une relation à durée une RDI plutôt une relation à durée indéterminée pour l'instant on va dire ainsi dans cette diffusion de cette discipline encore une fois on est ici la chaîne du Sim Racing Francophone la chaîne numéro 1 par sa diversité de programmes proposés on va sur tous les terrains possibles de courses de sport mécanique virtuel que ce soit sur 2 roues, sur 4 roues que ce soit sur piste en asphalte ou en béton ou en autres revêtements comme sur terre aussi donc et puis également du réel aussi puisqu'on est au-delà du virtuel c'est le leitmotiv de cette saison et ça se prouvera encore plus au Mans le week-end prochain d'ici une semaine on y sera mon cher Philippe on sera sur place pour voilà donc absolument j'ai hâte d'y être et de voir notre ami Julien Julien Chastanet effectivement qui représentera la France dans ses IAME Warrior Finals dans le cadre de l'IAME Series Coupe du Monde 2 karting on sera sur place on partagera tout ça et pourquoi pas une victoire de notre ami Julien sait-on jamais et en plus il aura les couleurs de la chaîne enfin il aura des stickers de la chaîne sur son karting donc voilà on l'espère fort qu'on a là voilà et pendant ce temps là on a Bébert qui nous dit j'arrive enfin qu'il n'est pas à l'aise il n'y arrive pas du tout dit-il ah non ah bah pourtant ça se comprend nous ça se voit pas non ça a pas l'air non effectivement ça a pas l'air que tu n'y arrive pas alors moi autant j'étais pas à l'aise alors alors là qu'est-ce que vous voulez dire là qu'est-ce que ça va être le jour que ça va être le jour où je serais allé sur un circuit moi ah bah c'est pas de mal à veille bon voilà ça je te le ferais ah mais de ce côté-là je suis tout à fait d'accord avec Philippe ohlala non mais là qu'est-ce que je dois dire moi qu'est-ce que je dois dire moi je suis pire que toi donc c'est pas mal voilà on commence à se faire vieux quand même du coup voilà ah bah écoute ça y est là il dit on j'ai dit on hein j'ai pas dit voilà c'est ça mon cher Grébillon on peut savoir de l'arthrose et tout mais oui c'est ça mais ils comprennent pas ces jeunes mais non 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 bah non bah non c'est ça c'est ça c'est ça et puis ça leur plait pas qu'on leur tire encore tête à notre âge ah bah oui bah c'est ça c'est ça c'est comme ça quoi et on le voit avec Quentin et toi hein voilà bah oui c'est ça c'est ça je sais pas vous mesdames et messieurs mais d'un coup que j'entends notre cher Jérémy et Philippe j'ai l'image en tête des deux vieux du Muppet de Chauveau je sais pas pourquoi mais bon bref toujours est-il qu'on va passer à cette deuxième demi-finale on va revenir au sport quand même un petit peu oui quand même parce que là il y a quand même de l'enjeu les deux premiers se qualifient directement pour la finale et le troisième elle va être offert moins que 3 minutes 10 on l'a dit tout à l'heure et on vous donnera de toute façon le résultat après la course mais après la pub aussi surtout qu'il y aura voilà allez c'est parti en tout cas pour cette demi avec Baptiste un tout petit peu là ici bloqué entre Vélox et Anthony waouh il y a pas beaucoup d'espace là en même temps il faut se faire sa place pour accéder à la finale il y aura pas le choix voilà Vélox et Anthony Vélox un tout petit peu bloqué du coup par le pilote de l'RX Sim surtout qu'on ne voit absolument rien avec la poussière ah ouais là j'aimerais pas être à leur place en effet derrière comme ça dans le peloton ah je sais ce que c'est ah bon on voit rien bah oui oui bah en même temps t'as un peu roulé donc forcément tu peux confirmer oui un peu donc diéfrépage cam cam pour l'instant qui seraient les qualifiés pour cette finale Anthony ça déprendra son chrono Vélox puis Baptiste ensuite et enfin Baptiste à mon avis ça reste d'être un peu compliqué mais euh à moins on est pas à l'abri d'une erreur des trois pilotes devant lui ah c'est ça d'un incident ou d'une sortie ou d'une pénalité oui aussi même si vraiment la pénalité faut vraiment aller la chercher ici ouais bah c'est ce que j'ai à dire jusqu'ici on en a eu aucune sur l'ensemble des qualifications et de ces la première demi finale donc euh on a été assez épargné là-dessus il y a pas vraiment de bah il y a pas vraiment de zone où on peut couper ici donc du coup euh peut-être dans le joker là par la limite donc euh il y en a ici pour ce temps que j'ai fréprage cam cam euh tranquille de voir mais Anthony et Vélox sont là quand même ils sont très proches l'un l'autre alors que Baptiste un peu plus en retrait derrière vous voyez trois secondes derrière Vélox en l'occurrence donc euh ça semble euh difficilement euh atteignable pour la finale pour euh les pilotes de la Team Rocket eSport j'ai fréquent cam cam Anthony Vélox attention aussi au re-synchro hein des fois on voit le classement qui bouge sans que les voitures changent de position mais c'est eu égard un peu large Anthony ouais là et du coup ça peut permettre à en tout cas Vélox sera plus avantageux à l'intérieur en tout cas ouais ouais il va faire l'intérieur justement ici et il est passé Vélox ouais il est troisième sachant qu'aucun des 4 premiers n'a fait une joker lap pour l'instant non mais Vélox y va il y va Vélox attention à pas se rater oui hein on l'avait vu tout à l'heure ouais il a dû bien mettre un gros coup là par contre ah ouais 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 et il va se retrouver bon juste derrière Anthony mais c'est pas perdu pour autant il le repasse il le repasse justement dans l'épingle belle manoeuvre de la part du pilote de la BRX Geoffrey Page aussi a fait son joker lap pour une fois qu'il l'a pas fait au dernier tour d'ailleurs cela dit oui c'est vrai c'est à souligner maintenant ce qu'il faut voir c'est Cam Cam et Anthony où vont-ils ressortir après leur joker lap je pense qu'Anthony va être derrière Geoffrey Page en tout cas lui c'est sûr c'est gagné Cam Cam est qualifié Vélox l'est aussi et maintenant eh ben le résultat le résultat ah ah bah oui mesdames et messieurs là c'est le moment de suspense là parce que là on sait déjà qu'on aura Geoffrey Page qu'on aura Cam Cam qui seront en euh en finale tout simplement oui en plus d'avoir rejoint les deux autres qualifiés de tout à l'heure qui sont pour rappel Tech et BBR maintenant qui est le dernier qualifié eh ben la réponse ce sera juste après cette coupure pub restez bien avec nous sur Bengeance Potence on revient juste après ça à tout de suite ne bougez pas C'est parti en fou cinq d'autres Sous-titrage ST' 501 ... 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 805 millièmes d'écart. On est encore sous la seconde d'écart quand même. Pour les qualifications en finale, franchement, on a l'impression de vivre ce scénario-là à chaque manche, à chaque semaine de compétition. Et franchement, tant mieux. Parce qu'on se régale et vous aussi, du coup, les abonnés, vous régalez également. Et c'est très très bien comme ça. Le qualifié pour cette finale. En plus de Tech, de Beber, de Jeffrey Page, et de CamCam, se nomme... Vous avez envie de le savoir. Vous avez envie. Je le sais. Se nomme... Se nomme-t-il Benox ? Ou se nomme-t-il Dylan ? Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Ah bah oui, il faut bien mettre un peu... Voilà, allez. Je vous le dis. C'est... L'Iman. Oh merde. Non, punaise. Je viens de la comprendre la ref. Je viens de la comprendre la ref là. Oui d'accord. Merci Philippe. Merci beaucoup. Infiniment. Hashtag bestofcrash d'ailleurs pour ça aussi. Et du coup, le qualifié se nomme... Dylan ! Bah oui, puisque... Béber m'a... Enfin, parce que... Bah tout simplement... Venox a été plus lent... De quelques dixièmes. Eh oui. A quoi ça peut se jouer ? 805 millièmes. A l'avantage. Ah oui, c'est infime. On a VTT Riders qui nous a rejoint pendant ce temps-là. Bonsoir à toi. Evidemment. J'en profite aussi pour remercier Formula Sim Racing World. Merci pour le raid qui nous a fait il y a quelques instants d'ici. Salut à Julien Chastanet. LBG qui est là aussi. Evidemment, pendant ce temps-là. Donc, oui, voilà. Donc, Jeffrey Page, CamCam. Ainsi que donc, on l'a dit, Tech et Béber avec Dylan. Donc, qui se qualifient pour la finale de ce CFDR manche numéro 5. Elle va être belle cette finale, messieurs. Elle va être belle. D'ailleurs, n'hésitez pas à pronostiquer sur le chat qui va gagner ce soir. Les pronostics sont ouverts. Misez avec vos motors points. Là, directement. N'hésitez pas à faire tapis. Faites une mise 10, 20, 50 points, 100 points. Misez tout. Même mettez plus que ce qu'il faut comme points. Même misez... Je ne sais pas... N'importe quoi. Mais misez en utilisant vos motors points sur le chat. Non, c'est via les motors points, Julien. Voilà. Il a fait le vote aussi. Ok. Je suis pareil que lui. Oui. Oh, Julien. Oh, Julien. Il me dit, je ne dis pas ça pour avoir des glaçons. Julien Chastanet. Alors, celle-là... Oui, d'accord. Mais c'est parti. Il faut savoir qu'une chose, quand même. C'est qu'il n'y a pas que les interventions vocales qui peuvent être dans le best-of. Les messages en chat aussi. Juju. Rendez-vous en décembre. Voilà. Ça va être gai en décembre. Ah, moi, je vous le dis. Ah, là, il va y avoir... Ah, là. Un brunshot qu'il va y avoir. Merde. Celle-là, ça va être pire qu'une guerre des Spartans. Malheureusement, je serai absent ce jour-là, évidemment. Bien sûr. Aucun mot d'excuse, je vous rappelle, n'est accepté pour ce genre de programme. Ah, évidemment. Vous savez... La liste de l'accusé s'allonge tout ici. Ah, là, 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 là. Je te jure. Notre chien, Julien, quoi. Qu'on retrouvera certainement en off, après le live, juste après. Si quelques petites minutes. Voilà. Allez, elle veut big pedigree. Ah, oui. Pâle. Oh, non, non, non. C'est pas possible. Non, mais... C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Oh, là, là. Voilà où on en est. Voilà. Allez, celle-là, pour le best-of aussi, du coup. Allez, c'est parti. Deux. Deux, ce soir. Oui. Au bout de trois, il y a un gage pour Philippe. Moi, je vous le dis. Ah, ben, il y a déjà un gage pour Jérémy, de toute façon. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Et qu'on énoncera, je sais pas quand. C'est un peu le maître de cérémonie qui décidera, moi-même, avec concertation de Philippe. On pourra faire ça au best-of-crash. Alors, avant, quand même. On l'aurait oublié d'ici là. Avant, avant. Oui, oui. Non, non, moi, je l'aurais pas oublié. Oui, toi, non. Alors, remarque une chose aussi, c'est qu'on a une armada de mini et de pilotes de la Team Rocket eSport face à CamCam, qui est pour la BRX, sur sa seule Renault Clio. Oui. Et on a également Jeffrey Page, lui, pour Avenir Motorsport, qui est là aussi. Donc, mesdames et messieurs, il est 23h14 et on a déjà la finale de la soirée. C'est incroyable. It's a new record, j'ai presque envie de dire aussi. C'est incroyable. Là, voilà. Bon, après, il reste encore la finale. Attention. On a quand même encore cette tour de course. Est-ce que peut-être Quentin ne serait pas le chat noir de Dirt ? Peut-être. De la saison folle, oui. Parce qu'en saison spring, c'était plutôt l'autre machin. L'autre machin. L'autre machin. Ah oui. Ça, c'est fait. Allez. Ça, c'est fait. Allez. En attendant, c'est parti pour cette finale où ça attaque très fort tout de suite. Mais à l'avantage de Jeffrey Page pour l'instant, il est Beber qui a percuté le rail. C'est terminé pour Beber peut-être d'ores et déjà dans cette dernière course de la soirée. Ça pousse. Ça va un petit peu dans tous les sens. Là, ici, on est à 3-2-3. L'entrée du virage. Ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. Et du coup, c'est Dylan qui profite de tout ça. Beber est out. C'est terminé pour Beber. Et Dylan qui profite de toute cette situation pour passer devant tout le monde. Cap Cap qui passe par le Joker Lap. Là, ça risque de faire parler un tout petit peu ces actions-là. Je ne veux pas être méchant. Mais là, je pense qu'on a voulu clairement fermer un peu la porte à Jeffrey. Je ne peux pas ça trier, trier, faire-play. Malheureusement. Il faut aussi le dire. Encore une fois, on ne fait que regarder les images. On est neutre. Objectif et impartial, je rappelle aussi. Mais là, on laissera le soin direction. s'il y a besoin de statuer. On en discutera. Voilà. De l'autre côté, s'il faut prendre des sanctions ou pas. En tout cas, Dylan est devant. Ça, c'est sûr. Jeffrey Page 2. Cam Cam. Puis Tech. Ensuite. Et avec une certaine avance aussi, forcément, avec ce qui s'est passé. Le car a pu être mis. Il a la route toute tranquille pour lui devant. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de se soucier de ce qui se passe à l'arrière. Oui. Mais il devra faire attention parce qu'il devra garder quand même un rythme soutenu. Parce que notre ami Jeffrey Page n'est pas très loin. Il se rapproche. Et il se rapproche très très vite. On est justement on board avec lui pendant que Tech. Eh bien, lui, il a déjà franchi le Joker Lap. Et les deux doivent encore faire ce Joker Lap. Donc, là, on ne peut pas dire que c'est l'un qui a plus l'avantage sur l'autre. Ou c'était très chaud là quand même sans freinage. J'ai cru que ça allait partir en toupie pour l'un des deux là. Joker Lap fait par Jeffrey. Il ne reste plus qu'à Dylan à l'effectuer. Allez, Beber qui me dit un virage franchement. Effectivement, là, Dylan... Enfin, Beber plutôt qui... Il risque d'être assez frustré de cette fin de soirée. Il y a quelqu'un qui touche le mur de pneus. Ouais, attention quand même. Et il a déjà Jeffrey qui est revenu juste derrière lui. Il est déjà revenu. Parce qu'il reste encore deux tours. Ouais. Voilà, attention. On va au contact. On est en rallye cross, bien sûr. On rappelle, c'est un sport de contact à sa place, bien sûr. Évidemment, on essaie d'attimider celui qui est devant et mettre la pression. Et Cam Cam qui est derrière et qui, voilà, est un peu à distance de tout ça pour l'instant. Il est vrai qu'il va aller dans le premier tour dans le dernier tour. Allez, le joker lap en dernier tour pour Dylan. L'occasion ou jamais pour Jeffrey Page de passer devant. Mais on sait que le joker lap en général en dernier tour est souvent favorable à celui qui passe dans ce tour joker. Va-t-il contrer cet adage-là pour Jeffrey, là, ici ? On est en contact, côte à côte. Oh là là, ça va être chaud jusqu'au bout. Ça va être chaud jusqu'au bout. Attention, le joker lap, il y va. Maintenant, Dylan, est-ce que ça va être pour lui ? Est-ce que ça va être pour Jeffrey ? Eh, ce sera pour Jeffrey Page d'un souffle devant Dylan dont le joker lap n'a pas été validé en plus de ça par le jeu. Cam Cam, Tech, Dylan. Bah oui, mais bon, encore une fois, il y a été. On l'a vu. Il y a été. Il y a été. Donc, la pénalité de 30 secondes n'est pas valide. Non. Donc, ça fera 2,43, 433. 3,43. 3,43. 3,43, pardon, oui. 3,43, 433. Mais quoi qu'il en soit, c'est Jeffrey Page qui remporte cette finale, ici, Destering. Deuxième finale à remporter consécutivement devant Cam Cam. Donc, devant Dylan, pardon, de la Team Rocket Sport. Dylan Dylan. Cam Cam, Tech et puis enfin, Beber qui n'aura pas fini cette épreuve-là. Mais, wouh ! Que ça a été chaud jusqu'au bout, quand même, là ! Et, ouais, très très chaud, ouais, ouais, ouais. J'étais Cam Cam, après. Eh oui. Là, franchement. Oh là 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 là, mes enfants. Quel final. Quelle fin de manche, là. Ici, il y a IceTering, vraiment. Là, pfff. Ouf ! Mon dieu ! Mon dieu ! Ma parole ! Qu'est-ce qu'on va dire, là ? Là, c'était jusqu'au bout, hein. Il fallait pas relâcher, il fallait pas mollir. Il fallait être là jusqu'à la fin. Donc, du coup, les résultats. Là, ici, donc, la victoire pour Jeffrey. Deuxième, c'était Dylan. La troisième place pour Cam Cam. La quatrième pour Tech. Et puis, donc, Bébert qui a été DNF. Du coup, vous allez me dire, hein. Quand on pourra afficher le classement du championnat remis à jour, du coup ? Attention, parce que c'est Quentin qui le fait, donc... Non, ça va le faire. Ça va le faire. C'est bon, c'est bon. Il compte une heure et demie, donc... Mais non ! Oh là là ! Il est presque marseillais dans l'exagération, celui-ci. On a le temps de tricoter un pull, hein. Bon, allons-y, quoi. Ça tombe bien, vu qu'il va faire de plus en plus frais. Voilà, c'est... Ouais, ouais, ouais. En même temps, on sait qu'il était... Eh... Eh oui, malheureusement. Et le classement qui est à jour. Il est à jour, ça y est ? OK. Il me semble bien. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc, on va pouvoir vous remontrer ça. Ici, quelques petits instants. On est en train de également finaliser les derniers détails, ici, du côté de la diffusion. Voilà. C'est bon. Donc, alors, voyons voir ce classement. Du coup, le standing, là ici, du championnat. Regardez-moi cela. Donc, Cam Cam, 85 points en tête du classement du championnat. Du coup, bah oui, c'est Cam Cam qui passe devant Valentin Clouseau. 80 points. 69 points pour Venox. 63 points pour Tech. 59 pour Jeffrey Page qui, vous voyez, en deux courses, eh bien, a bien remonté une fois de plus. 56 points pour Dim. Ensuite, Anthony à 49 points. Beber à 45 points. 42 points pour Baptiste. 40 points pour Dylan. 30 points pour Benjamin Blanc-Villain. Mais ça fait deux courses qu'il n'est pas là. Ensuite, on a VTT Rider donc à 29 points. Donc, VTT Rider devant Jérémy, bien sûr. Heu... Billus, 28 points. Pierre-Marie à 20 points. Jérémy Fraouli donc adresse équidocs à 18 points. A égalité avec Philippe. Eh oui. Il est devant Philippe. Heu... Mais oui. Mais... Allez faire les autres courses, Philippe ! Là, si ça se trouve, tu serais resté devant lui. Oui, mais non. Je... Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas avec le... Ouais, bah non. T'inquiète. Moi, avec le matériel que j'ai, ce n'est pas possible. T'inquiète, t'inquiète. Heu... Donc, Fanatic, du coup, 18 points. Et ça ne ira pas plus haut. 15 points pour Brazemax. 10 points pour Phoenix. Mister Sebring est à 4 points. Et puis, ça en est terminé pour... Et Ludovic à 0. Oui. Ah bon ? Il n'est même pas dans le... Oui, mais il ne s'est pas, il n'est pas. Il est tout en bas. Si, si, il est tout en bas. Ah oui, d'accord. Ah merde, mais qu'est-ce que j'y fous, là ? Ah 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 ! Alors, cette réaction ! Il n'a pas participé à aucune course. Qu'est-ce que tu me racontes, celui-ci ? Ouais, ouais. Bon, est-ce que le classement des équipes est à jour, messieurs ? Oh bah lui, il se met automatiquement à jour, donc... Ok. Bon bah du coup, voilà. Donc la BRX Performance est à 154 points à l'heure actuelle. Devant la RX Sim à 130 points. La Team Rocket eSport numéro 1 à 105 points occupe la 3ème position. 4ème place pour la RX Sim Belgium à 84 points. Avenir Motorsport à 59 points, 5ème. 6ème place pour la Team Rocket eSport numéro 3 à 45 points. Devant la numéro 4 à 40 points. La EKS Sport à 34 points et 8ème. 9ème place pour Equilox Motorsport à 33 points. L'Audi Monster Energy est à 29 points. Ensuite, 10ème et 11ème place pour la GCK Academy à 26 points. Puis enfin, la Team Rocket eSport numéro 2 qui totalise 20 points à son actif. C'est 28 hein, et pas 26 hein. Ah, c'est 28 ! Ouais, mais bon, en même temps, comme c'est écrit tellement petit... Ouais, non, c'est 28 points pour la GCK. D'accord, donc c'est 28 points, voilà. Donc, autant pour moi sur le décompte des points. Enfin, du coup, voilà. Bon bah écoutez, on a déjà avec nous le vainqueur de ce soir, Jeffrey Page, qui est là, vainqueur de cette soirée. Bon bah, enfin bonsoir à toi Jeffrey, merci de nous avoir rejoint. Deux back-to-back, deux courses, deux manches, deux victoires. Bon, un ratio de 100%. Encore une fois, ça va, tout va bien pour toi Jeffrey. Après, raconte-nous un peu cette soirée. Euh, oui, bonsoir à tous. Du coup, ouais, on va dire que les manches et la demi se sont bien passées, sans trop de soucis. Euh, la finale, c'était un peu autre chose. Euh, un peu cafouillage, un peu au départ. Euh, il a fallu que je gravache un peu pour remonter. Et même sur la ligne, ça s'est pas joué à grand-chose. Mais tant mieux, c'est passé encore une fois. Hum, c'est pas grand-chose, encore une fois. Mais le circuit de destoring, hein, c'est... C'est assez nerveux quand même, on a l'impression, hein, quand on roule sur ce tracé. Bah ouais, il est pas facile, hein. Il y a des rails partout autour, t'as pas le droit à l'erreur. C'est un circuit très rapide aussi, donc faut pas... Faut pas aller trop lentement, faut quand même mettre du rythme. Donc euh, donc non, moi c'est un circuit que j'aime bien, donc euh... C'est assez compliqué à doubler aussi, mais euh... Mais bon. Et puis cette Mini, on a l'impression qu'elle est vraiment très à l'aise, hein. Est-ce que tu penses que ça se justifie par le fait qu'on ait 4 Mini comme ça en finale aussi ? Peut-être une voiture plus simple sur ce tracé ? Euh... Si je me souviens bien, il y avait 4 Mini la dernière finale d'avant. Donc euh, je pense que... Ah d'accord. Je pense que la Mini en général est une des meilleures voitures. Si... Si... Il y a 4 Mini sur 5 euh... À chaque finale, enfin en tout cas aux deux dernières, euh... C'est que euh... C'est ainsi. Je pense que les gens ont compris que c'était une bonne auto qui allait un peu partout. Peut-être qu'elle est aussi performante ici, mais je pense que partout elle l'est, en tout cas. Bon. Ouais, en tout cas, elle t'a permis de gagner une fois de plus ce soir. Euh... Maintenant, bon, la prochaine manche, on l'a dit, c'est à l'OIAC. Alors, ça sera dans 3 semaines. Est-ce que tu pourrais être présent ou pas sur celle-là ? Parce qu'on sait que c'est pas forcément possible toujours avec ton planning, évidemment. Raison professionnelle, hein, notamment. Donc euh... Euh... Dans 3 semaines, ça fait le 30, c'est ça ? Euh... Voilà, hein, quand on voit le... Le... Les quelques courses ici que tu as fait, les résultats, tout ça, tout ça. Ben voilà, ça pouvait peut-être présager d'une conservation du titre, potentiellement. Ouais, mais... Je pars de trop loin, j'ai raté les deux premières. C'est compliqué. Le but, c'était pas de conserver le titre. C'était juste de faire 2-3 courses pour s'amuser. Mais euh... Ça a été le cas, quand même. Mais voilà. Ah oui, bah totalement. Puis même par rapport à la dernière, cette année, il y a encore un meilleur niveau. Donc euh... C'est bien. Ça... 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 Je dois aller plus vite. Je dois me forcer à ne faire zéro erreur et à rouler bien. Donc euh... Donc c'est un bon challenge. C'est sympa. C'est encore plus motivant quand on a une concurrence forte comme ça ? Ben bien sûr. C'est euh... C'est euh... C'est ça. D'une, ça pimente à regarder et même à rouler, hein. C'est... C'est sympa. Ça... Ça donne vraiment de l'énergie et de la motivation à être de plus en plus fort. Hum... Bon. Ben en tout cas, on ne peut que te féliciter dans ces déjà pour ces deux victoires que tu auras obtenues consécutivement et puis ben... Merci. Peut-être qu'on te retrouvera à l'occasion selon tes disponibilités, bien évidemment, aussi, hein. Oui. Normalement, après le YAC, je pourrais finir le championnat. Normalement. Ah ben voilà, ça c'est de la... Ça c'est... Voilà. Ça c'est quand même une grosse annonce, ça. Voilà. Quand même. Mesdames et messieurs, donc j'y ferai page pour la fin de saison pour les derniers rendez-vous, les rendez-vous du mois de novembre. Du coup, bon ben, on te retrouvera avec beaucoup de plaisir, évidemment. Ensuite, on a Dylan qui est sur le podium également. Deuxième, hein. Oui, oui, oui. On rassure tout de suite Dylan, hein. Même si le Joker Lap n'a pas été comptabilisé par le jeu, il l'a bien fait. On a les preuves en images. Donc ça, il n'y a pas de contestation possible de ce côté-là. Donc, ben Dylan, bravo. Deuxième de cette soirée. Mais quelle soirée ? Là aussi, hein. Ça a été agité. Elle m'a paru très longue, cette finale. Ah oui ? Ouais, ben... J'ai pas pris un bon départ. En bout de ligne droite, ben, malheureusement, j'ai vu un accrochage. J'en ai profité. Ça fait partie de la course aussi. Et puis, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible en voyant Jeffrey qui me fondait dessus. Et puis, malheureusement, j'ai pas bien, bien pris le Joker. Et puis, c'est la course, c'est comme ça. La course, c'est comme ça. Mais bon, content quand même du résultat au final. Ah oui, oui, oui. Ça fait... Ben, c'est la deuxième fois que je participe. La deuxième fois que je suis qualifié avec le suspense. Faut le dire. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que c'est déjà la deuxième fois que tu passes, on va dire, tout juste. J'essaye d'avoir beaucoup de roulage, mais c'est pas évident que le travail. Et là, avec l'ATR, on a fait un bon travail quand même cette semaine, surtout à Esterring. Et on voit que ça paye quand même. Donc, je suis content. Bon, ben voilà. Ben, satisfaction qui se remarque en tout cas. Et c'est plutôt une bonne nouvelle là aussi. Maintenant, l'OEAC dans trois semaines. Rendez-vous à domicile. Tu seras pas là ? Tu seras là ? Ok. Ok. Donc, c'est un rendez-vous que t'attends ? Tu apprécies ? Ben, j'aime bien l'OEAC aussi. J'aime bien la piste. Je suis à l'aise là-bas. Donc, on verra si j'arrive à me qualifier une troisième fois pour une finale. Bon. Ben... Avec ou sans suspense. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu le jeu. C'est de savoir est-ce qu'il veut passer avec un peu de suspense ou pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est un peu la question à chaque fois qu'il doit... Il faudrait un petit millième. Bon, là, un petit peu plus. Ouais, il y avait un peu plus d'écart cette fois-ci. Un mi-dixième. Voilà. Voilà. Donc, on va dire que... Plus on avance, plus l'écart augmente. Donc, de quoi se rassurer un tout petit peu. Bon, en tout cas, bravo à toi là aussi pour cette deuxième place sur cette finale de ce soir. Et enfin, à la troisième marche du podium. Oui, il faut changer de voiture. Si vous voulez bien à la régie, voilà. Il faut retrouver la petite Renault. Ben oui, il y a une Renault quand même qui a été jusque là. C'est celle de CamCam qui a terminé troisième pour la BRX. Donc, bonsoir CamCam. Merci de nous avoir rejoint aussi. Troisième, mais d'une finale et d'une soirée. Là aussi, assez animée également sur ce tracé de storytelling pour toi. Oui, bonsoir à tous. Bon, ben j'ai essayé de tenir pour aller en finale déjà. Avec les pilotes qui a devant maintenant, c'est un peu plus dur qu'avant. Un peu de duel, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On remarque une augmentation du niveau assez globalement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi ? Oui. Oui. Énormément même. Oui ? Niveau les chronos, quand on voit les chronos, il n'y a pas photo. Ça motive ? Mais ça fait du bien. Ça motive aussi. Voilà, ça fait du bien et ça motive, voilà. À tenir. Oui, à tenir et à se pousser aussi jusque dans ces derniers retranchements également. Voilà. En tout cas, on ne peut que te féliciter aussi. Tu as été le seul représentant de la BRX sur la finale. C'est rare que ça arrive ça aussi. C'était l'un ou l'autre. Oui. On ne pouvait pas être les deux qualifiés avec le nombre de pilotes qu'il y a sur le podium en ce moment. Ça change tous les 15 jours, ça change. Alors voilà, à mon tour. Voilà. Et à l'OEAC ? On peut espérer pareil, tu penses ? Un peu d'entraînement et puis on va essayer de tenir pareil les chronos. En tout cas, on te souhaite là aussi de t'y retrouver, de performer le mieux possible sur ce rendez-vous. On est sur le sol français en plus de ça. Donc attention devant son public et tout et tout quand même aussi. Pas une petite pression supplémentaire ou pas du tout ? Non, je suis là pour le plaisir. C'est le principal. Tant mieux, tant mieux. Et on aime aussi quand ça se passe comme cela. Donc bravo à toi et pour cette troisième place. Et puis en plus... Et oui, j'allais dire, leader du championnat quand même aussi. Attention. Et oui. Et oui. Oui, j'ai vu ça à l'instant. Peut-être pas pour longtemps. Après, je vais essayer de tenir aussi. Mais tu l'auras été au moins une fois. Voilà, au moins une fois. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis la team BRX aussi devant maintenant. Alors voilà, on va essayer de tout faire. Voilà, il faut espérer de conserver ce statut-là. Et ça se verra à l'issue des prochains rendez-vous. Donc merci à tous les trois en tout cas. Que ce soit Jeffrey, que ce soit Dylan et que ce soit Cam Cam pour les quelques réactions ici d'après-course. Rapide débrief avec vous, messieurs, fanatiques Jérémy Fraouli. Et puis Quentin VZ Rider aussi, qui est là également, comme d'habitude, pour la fin de votre transmission. En tout cas, ça a été très très chaud quand même sur cette soirée dans sa globalité, Jérémy. Ouais, très très chaud. Surtout sur un circuit, comme l'a dit Jeffrey, un circuit qui est très rapide. Mais bon, comme dit, on est entre les rails. Donc du coup, la moindre erreur est clairement impardonnable. Donc du coup, on a vu ce soir pas mal d'erreurs de certains pilotes, notamment moi. Mais voilà, non, très clairement, hâte de voir ce que ça va donner dans trois semaines à l'EVAC. Bon, forcément, il y en a qui vont se dire yes, mais je ne serai pas là. J'envisera tout particulièrement. Je ne me demande rien de qui il s'agit quand même. Voilà, mais non, mais très clairement, moi, cette saison, je savais que j'allais rien faire. Du coup, étant donné mon planning de travail qui est quand même assez fourni. Donc du coup, j'étais là juste pour m'amuser un petit peu de temps en temps, voilà, de décompresser pour le fin de la semaine, quoi. Donc voilà et bon, ça n'empêche pas que je sois toujours devant Quentin, mais bon. Oui, évidemment, ça, il ne va pas dire le contraire. Pensez donc, hein. Oui, bah non, 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 mais blague à part. Quentin, clairement, sera devant moi, même les autres, très clairement. Mais après, c'est le jeu, voilà. On n'est pas là pour gagner, on est là avant tout pour s'amuser. Je tiens à rappeler, notre mot d'ordre, c'est l'amusement, c'est le fun, c'est la rigolade entre passionnés de rallye cross. Donc voilà, après, certainement, il faut un vainqueur quand même. Mais voilà, en tout cas, ça a toujours été notre devise. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. On est sur la bonne voie et puis voilà, comme dit aussi, le niveau monte. Ce qui prouve qu'il y a de plus en plus de pilotes qui sont intéressés justement par notre championnat. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir et on voit qu'il y a de plus en plus de batailles pour la victoire. Et peut-être pour le titre, on verra d'ici la fin de saison. Mais en tout cas, c'est une très belle saison Fall qu'on vit là actuellement et pour notre plus grand plaisir, tout simplement. Philippe, toi qui l'as vécu de l'intérieur, même si tu as fait ton retrait du championnat, on vit quand même une bien belle saison là aussi. Une bien belle saison, on a des pilotes extraordinaires, talentueux. On voit que le niveau est assez relevé. Si même nous, derrière, on est vraiment en retrait par rapport à eux, on prend un plaisir immense sur la piste, c'est vrai. Ça va être une saison incroyable, une soirée incroyable encore qu'on nous a offert. J'ai hâte de voir les autres manches. Je voulais, en particularité ce soir, de dire merci aux organisateurs de m'avoir fait confiance, de m'avoir engagé sur ce championnat parce que je voulais vraiment y participer. Merci pour leur organisation. Merci aux autres pilotes pour la bonne ambiance qu'ils ont offert dans le groupe. Voilà, pour moi, l'aventure s'achève ici parce que malheureusement, avec mon matos, malheureusement, c'est impossible pour moi de continuer, c'est trop difficile. Donc, j'espère au moins la saison prochaine pouvoir revenir avec un matériel beaucoup plus adapté et pouvoir refaire le championnat aussi avec vous parce que c'est un plaisir immense de participer à ce championnat. Et j'espère pouvoir y reparticiper bientôt. Bah, tu es le bienvenu quand tu veux. Voilà, le message est ainsi bien passé. Pourquoi, Philippe, du coup, la porte est loin d'être fermée de part et d'autre. Voilà, ça, c'est bien aussi le message qu'il faut aussi retenir. Alors qu'on à mabes8900 qui nous dit, allez CamCram, la famille Petit Passage du Frérot, l'année prochaine, il ferait partie du groupe HashtagLalan. Alors, je ne sais pas qu'il y a peut-être un truc là derrière. Et j'arrive un peu tard, je regarderai le replay. Bah oui, le replay de toute façon qui sera disponible dans les heures qui viennent. vous en avez l'habitude sur la chaîne Youtube bien sûr de Benjix Motors en exclusivité on vous rappelle nos réseaux sociaux une fois de plus donc Youtube.com slash Benjix Motors, vous pouvez rechercher Benjix Motors sur Youtube, c'est très bien référencé donc vous retrouverez bien sûr des replays assez facilement dans les heures qui suivront la retransmission, Twitch c'est pour tous les lives à suivre en intégralité live et en exclusivité sur cette plateforme et puis Facebook et Instagram pour être toujours au courant de l'actu de la chaîne, plus des bonus et insights exclusifs et coulisses également sur des événements réels ou sur des lieux réels qu'on peut être amené aussi à visiter et donc à vous proposer là également, donc voilà comme ça le rappel des réseaux sociaux est fait, le rappel aussi des rendez-vous bien sûr de la chaîne et ils sont nombreux mais avant je redésaffiche ça désolé la régie, parce que Quentin un petit mot aussi sur cette soirée également un petit débriefing rapide aussi hop débriefing de la soirée non ça ça s'est très bien passé bon après j'avais pas très bien pas trop pas trop de rythme bon après c'est normal un nouveau défi donc il a quitté la marque Losange faut-il le rappeler il a fait une infidélité j'ai allé voir les taudis enfin on est gentil quand même mais attention attention quand même à ce que tu dis oui mais bon bref j'entendrai pas rigueur ça je suis gentil non par contre très performante la voiture bon après j'avais du mal à rentrer dans le rythme j'étais sur la retenue donc c'était un peu compliqué et donc du coup j'exploitais pas le plein potentiel de la voiture donc voilà après non à quoi dire de plus pas grand chose bah voilà je pense que ça sera bien comme conclusion aussi de ce fait de ce côté là bah voilà donc encore une fois bravo et à toutes et tous les rendez-vous donc du coup voilà j'en reviens voilà donc à ces rendez-vous donc lundi 20h45 course sprint plus grand prix pour le F1RC bah FCT division 1 sur PC ce sera le 6ème rendez-vous de la saison ce sera à Zandvoort au Pays-Bas que ça se passera puis ensuite il y aura une semaine de trêve avant d'aller au Mexique à Mexico le 24 octobre à 21h et puis le 8ème rendez-vous qui lui est sur un tracé encore à l'heure actuelle inconnu mais ce sera à 21h à chaque fois puisqu'il n'y aura que le grand prix seul pour ces rendez-vous là Automobilista 2 bah oui le championnat M1 pro car de la FFSC ce sera à Jacaré-Pagoua version 88 pour le circuit mardi à 21h puis il y aura une autre manche à Imola version de 88 là aussi ce sera pour le 25 octobre il y en a un qui a laissé une porte sur un toit il s'en rappelle très bien il est ici présent dans ce groupe n'est-ce pas M.Ford je ne peux pas de qui vous parler bien sûr et Philippe qui sera lui côté piste à ce moment là aussi bien entendu donc voilà affaire à suivre mardi soir mercredi l'Annaxcar toujours sur iRacing l'Annax Level Racing IFRN Cup Series Fall 2022 ce sera le Charlotte Roval pour le Charlotte Roval 125 qui sera au rendez-vous mercredi à 21h avant ensuite d'aller le mercredi d'après à Las Vegas avec un Double Hader deux courses en une soirée et puis ensuite Miami Homestead comme dernière course de la saison régulière avant ensuite les playoffs qui démarreront au début novembre du côté de Martinsville et oui ça commencera à Martinsville les playoffs ça promet là aussi cette saison et c'est ça et comme tu dis le Double Hader de Las Vegas suite au fait que la course de Darlington avait dû être annulée en raison de Bad Lair et elle reviendra courant du playoff du coup oui c'est ça donc du coup qui est dans les playoffs donc du coup ils ont mis une double course à Las Vegas pour rattraper le coup et pour finir la saison à la date initiale aussi c'est ça donc voilà du coup pour ça pour l'IFRN ensuite bien sûr le week-end prochain dès vendredi on sera dans la fin de journée sur place du côté du Mans pour les EAM Warrior Finals dans le cadre des EAM Series Coupe du Monde de Karting dans lesquelles Julien Chastanet représentera la France évidemment lui sera le meilleur et on viendra l'encourager le soutenir et on sera en immersion dans son équipe d'ailleurs OKS aussi pour le coup on vous partagera tout ça sur Facebook Live et sur Instagram également donc restez bien connectés sur les réseaux sociaux tout au long de ce week-end là le GT3 Challenge de la FFSA continuera du côté de Dayton et sur Air Factor 2 c'est pour le 20 octobre 21h le lendemain on prendra direction de Barcelone dans sa version historique pour la 3ème manche du DLRP 217 saison 9 organisée par Speed Racing France et puis dans le même week-end vous aurez le circuit Goodwood visité avec les radicales SR3 SN de 2013 pour le GT Fusion championnat du monde par équipe GT Fusion sur Grand Tourismo 7 ce sera exclusivement sur YouTube tout au long du week-end vendredi le salon open avec Elle Loco samedi ensuite vous aurez un salon avec Elle Loco un salon avec Tadao qui à 21h à chaque fois tout comme le vendredi et puis le dimanche ce sera un salon le salon A avec Tadao qui ou bien avec Elle Loco et puis un salon autre aussi deux salons pro le dimanche à 19h le 23 et le même jour vous aurez tout au long de la journée on est l'écart de finale et demi-finale de la Coupe de France Air Racing GT 2022 sur Twitch en exclusivité et la finale elle sera codiffusée sur Twitch et sur YouTube dès 21h donc pour encore une grande édition une belle compétition là aussi que vous suivrez tout au long de la journée sur notre antenne et pour le CFDR enfin ce sera le 28 octobre dès 20h55 du côté de l'OEAC en Bretagne c'est là-bas que les caméras moteurs seront rivées pour cette manche-là de ce championnat qui nous passionne tant et qu'on apprécie aussi de suivre et qui je vous rappelle fait partie des meilleures audiences de la chaîne aussi en plus de la NASCAR sur Air Racing donc aussi et puis en plus de Air Factor avec le GT3 Challenge donc voilà les trois programmes majeurs et qui fonctionnent très très bien et puis on aura un autre aussi avec la Coupe de France bien sûr durant ce mois d'octobre merci encore une fois à tous les pilotes pour la belle soirée et les belles courses qu'ils nous auront procuré ce soir merci encore une fois à l'organisation pour la confiance accordé en l'humain technique et de production de Benjix Motors merci également à Philippe d'avoir été là au com tout comme Jérémy Frorli merci à vous messieurs de rien avec grand plaisir voilà et puis rendez-vous est pris pour encore de bons moments de Sim Racing merci enfin à vous les spectateurs et abonnés d'être toujours aussi présents et fidèles au rendez-vous que fixe plus que jamais la chaîne numéro 1 du Sim Racing francophone la seule l'unique l'original qui est Benjix Motors n'hésitez pas encore une fois à nous suivre et puis à rester présents fidèles au rendez-vous c'est une excellente suite et fin de soirée un excellent week-end profitez-en bien il y a pas mal de courses entre les 1000 km de Bathurst qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche la Formule 1 du côté du Japon avec peut-être un titre pour Max Verstappen on verra bien comment ça se passera de ce côté là et puis le final du DTM aussi à suspense du côté d'Okenheim on pourra pas être sur place contrairement à ce qu'on avait annoncé durant l'été mais c'est pas grave ça n'est que partie remise pour d'autres fois et puis qu'est-ce qu'on aura encore aussi ce week-end oui le Superbike aussi et puis également le BTCC final du championnat à suspense également du côté de Brenzach et la Nascar bien sûr sur le Roval de Charlotte pour la X-Unity et pour la Cup donc pas mal de belles choses encore à suivre tout au long de ce week-end du côté sport mécanique réel passez une excellente soirée un excellent week-end et à très vite les amis ciao merci à tous salut 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 Sous-titrage MFP. C'est parti.